... Chers amis, merci d'être là. On commence presque à l'heure aujourd'hui. Vous êtes nombreux, vous avez bravé les éléments déchaînés, la pluie. En tout cas, je vois qu'il y a un peu de renouvellement par rapport à hier. Il y a davantage d'étudiants, de collègues du secondaire. Je m'en réjouis beaucoup. En tout cas, nous sommes, vous le savez, suivis en streaming par un certain nombre de membres de la Société de géographie et tous ceux qui le veulent, puisque tout ça est enregistré. C'est en streaming qu'on dit, Pierre ? Donc, nous sommes en réalité beaucoup plus nombreux que ceux qui sont présents physiquement en trois dimensions dans la salle. Donc, vous savez, pour ceux qui viennent seulement aujourd'hui, qui ne sont pas venus hier, qu'on a essayé, puisque, comme l'a dit Xavier D'Arcos hier, c'est un phénomène quand même exceptionnel, c'est qu'un colloque universitaire et scientifique a ces actes publiés plusieurs mois avant qu'ils se tiennent. Bon, évidemment, vous le savez, c'est à cause du report d'un an de ce colloque. Et donc, on a choisi, ce qui a plutôt bien marché hier, de faire des communications plus courtes, puisque vous avez tous lu le livre. Sinon, vous pouvez vous en procurer à la librairie des Immortels, qui a un stand dans le rôle, avec d'autres livres de géographie publiés à l'occasion du bicentenaire. Et pour donner un peu plus de temps au débat, aux questions de toutes sortes. Donc, n'hésitez pas. Le président Christian Grattralou vous donnera la parole volontiers. Alors, il faut bien parler. Oui, ce que je ne fais pas, c'est ça ? Si, ça va. Bien parler dans le micro. Par ailleurs, alors, hier, nous avons pu vous nourrir. Aujourd'hui et demain, nous ne pouvons que vous accueillir par un café et quelques viennoiseries. En revanche, mais ils le savent déjà, les intervenants et le conseil d'administration de la société peuvent se nourrir simplement au premier étage. Mais pas tout le monde, hélas, parce qu'il n'y a pas la place. Il y a même des questions budgétaires, figurez-vous. Voilà. Donc, en tout cas, merci à tous d'être là. Et je cède la parole tout de suite à Christian, qui a accepté de présider cette matinée. Merci, Jean-Robert. Donc, bonjour à tous et à toutes. Juste une petite remarque. Hier, des participants dans l'amphithéâtre se sont aperçus qu'ils étaient filmés. Vous êtes donc toutes filmées, souriées, puisque leurs enfants leur avaient envoyé, un de leurs enfants leur a envoyé immédiatement une image de leur présence dans la salle où ils étaient, quasiment en temps réel. Donc, vous voyez, ne vous grattez pas le nez. Faites attention. Et je vais donc tout de suite arrêter de dire des bêtises et donner la parole aux intervenants, puisque nous avons une matinée lourde de géopolitique et de géostratégie. Donc, la première intervenante, je crois que c'est presque pas la peine de la présenter, Béatrice Giblin, qui est la directrice de la revue Hérodote, qui est certainement la revue la plus diffusée en géopolitique en France, et ce, depuis 1976. Donc, qui est également fondatrice et directrice de l'Institut français de géopolitique de Paris 8, qui est émérite, voilà. Donc, c'est avec le plus grand plaisir que je laisse la parole à mon amie Béatrice. Merci, vous avez vu que j'étais arrivée un peu sur les chapeaux de roue, parce qu'évidemment, étourdie, j'étais tranquillement trois rues mazarines devant la porte du mazarion, en m'étonnant qu'elles ne s'ouvrent pas. Heureusement, Jean-Robert, qui avait son téléphone ouvert, m'a dit tout de suite que c'était ici, ce qui m'a permis une petite marche rapide, ce qui, à mon âge, est toujours une très bonne chose. Alors, on m'a proposé un sujet qui était « Regards du géographe sur les enjeux géopolitiques mondiaux ». Franchement, c'est un titre ambitieux, parce que traiter ça en 20 minutes, il faut quand même avoir une certaine audace ou une certaine inconscience. Puis, je me suis dit, Élisée Reclus, qui a été le grand géographe sur lequel je suis arrivée à la géographie, puisque j'étais historienne au départ, aurait sans doute pu traiter un sujet comme ça. Il était membre de la société de géographie, il avait été membre en 1858, et surtout, il avait reçu, à titre tout à fait exceptionnel, la grande médaille d'or en 1892. Si je rappelle cela, c'est important, parce que, vous le savez, 1892, c'est après la Commune, et Élisée Reclus a été bannie, d'abord condamnée à mort, puis bannie, et c'est une mobilisation internationale, en particulier des États-Unis, qui ont fait qu'il a été, je vais dire, simplement exclu à l'exil, et il a vécu en Suisse, puis ensuite à Bruxelles. C'est pour montrer que la société de géographie n'avait pas peur d'honorer des personnalités condamnées et mises au banc, effectivement, de toute l'institution. Voilà, c'est mon petit clin d'œil à Élisée Reclus. Je pense qu'Élisée Reclus est l'un des premiers géographes à avoir fait de la géopolitique, comme M. Jourdain, sans le savoir. Donc, si vous lisez les deux derniers volumes de son histoire, qu'il appelle une géographie sociale, L'homme et la terre, les tomes 5 et les tomes 6, vous verrez qu'il y consacre beaucoup de place à l'analyse des rapports de pouvoir à toutes échelles, que ce soit à l'échelle, on va dire, de ce qu'il appelle déjà les ghettos taudifiés d'une ville comme Glasgow, où, quand il étudie la zone des pogroms en Russie, où, quand il étudie les rapports de force entre l'Empire colonial britannique et l'Inde, cette approche-là des rapports de pouvoir sur des territoires pour en prendre le contrôle et les populations qui s'y trouvent, c'est la démarche pour partie d'Élisée Reclus. Et en vous citant cela, je cite, en fait, la définition de la géopolitique qu'a donnée Yves Lacoste dans son gros dictionnaire de la géopolitique qui est paru aux éditions Flammarion au début des années 90. Et qui reste, je crois, une définition très efficace à laquelle, je pense, l'Institut et les jeunes qui m'ont succédé restent profondément attachés parce qu'elle est parfaitement efficace. Alors, j'avais noté trois enjeux géopolitiques majeurs pour les géographes à plus ou moins long terme. Pardon, merci. Le premier, c'était le réchauffement climatique. Car les géographes sont bien évidemment ceux qui sont peut-être les plus à même d'étudier les conséquences complexes, multiples, à différents niveaux d'analyse de ce réchauffement climatique puisque c'est la seule discipline qui associe géographie physique et géographie humaine. sciences de la nature et sciences sociales. Et je pense que les conséquences géopolitiques de ce réchauffement climatique risquent d'être extrêmement graves. Le deuxième enjeu, c'est la Chine, voulant devenir et étant en train de devenir sans doute la première puissance mondiale et les bouleversements que ça va représenter dans les différents conflits sociaux et rapports de force politique. Et puis, le troisième, mais celui-là, je ne vais pas le traiter puisque mon jeune collègue Amel Katarouza parlera juste après moi, c'est les enjeux du cyber, nouveau territoire à étudier dans les rivalités de pouvoir dont on voit déjà sous la forme de la guerre hybride comment ils peuvent intervenir et peser sur certaines situations conflictuelles. mais cette réflexion sur les enjeux géopolitiques mondiaux, je l'ai pensée il y a un an comme vous tous, tous ceux qui ont écrit dans cet ouvrage au printemps 2021. Et si ces trois enjeux restent à mes yeux tout à fait fondamentaux, particulièrement au niveau mondial, mais il me paraît cependant impossible de ne pas évoquer le bouleversement de la situation géopolitique mondiale et non pas seulement européenne qu'entraîne l'invasion russe de l'Ukraine. Il y a une première carte qui peut être... C'est... Voilà. Et c'est la carte sur la bataille de la... Voilà. Je vous laisse faire. C'est gentil. Voilà. Oui. Non, c'est... Bonjour, là. Oui, c'est... Non, c'est celle-ci. L'ordre de bataille de Vladimir Poutine. C'est la seconde. S'il vous plaît. Ah bon. Mais c'est parce que je ne les vois pas. C'est bon. À quoi sert la géographie ? Titre, évidemment, de ce colloque. Et vous savez bien, la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. 1976, le fameux petit livre bleu d'Yves Lacoste qui a été effectivement un coup de tonnerre au sein de notre corporation des géographes. Ce qui a enthousiasmé certains et effrayé d'autres. Le chemin a été parcouru et maintenant, à quoi sert, est devenu, j'allais dire, une sorte de gimmick qu'on a pour des tas de disciplines et pas seulement pour la géographie. Mais d'une certaine façon, avoir choisi à quoi sert la géographie, j'y vois un hommage à mon maître et ami qui est Yves Lacoste et qui vous salue bien parce qu'il sait que je suis ici ce matin. Donc, j'ai pensé ça il y a un an et qu'il fallait revenir un peu sur la gravité de ce conflit. L'Union européenne et nous, les Européens, on découvre que la guerre est à nos portes. Mais elle est même plus qu'à nos portes. Elle est au cœur même du continent. Et si j'insiste, c'est parce qu'il ne faut pas que nous gardions cette représentation de quelque chose qui est à la périphérie et qui ne nous concernerait qu'indirectement. Nous sommes directement concernés, et pour longtemps, par ce conflit russo-ikrénien. Et il est vrai que les opinions publiques géographiquement plus éloignées du front et de l'Ukraine n'ont pas encore pris conscience véritablement des risques et de la gravité de cette situation. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, des populations de ce qu'on appelait l'Europe de l'Est qui se souviennent avoir vécu douloureusement ce que c'était qu'être sous le contrôle de leur territoire et de leur population d'une puissance hégémonique qui était la puissance soviétique. Donc il y a un chemin à faire. Et je vais faire juste un aparté. Le fait que le pouvoir d'achat en ce moment devienne l'élément central des préoccupations des Français dans cette élection présidentielle est à mon avis un signe préoccupant de la difficulté à faire prendre conscience à chacun de nos concitoyens des enjeux profonds auxquels nous allons être confrontés. Les choses ne vont pas se passer gentiment. Les choses ne vont pas se passer sans conséquences négatives, y compris sur le pouvoir d'achat. Et donner à croire qu'on pourra raser gratis, continuer à distribuer largement, que tout ça ne nous concerne pas, je vais le dire sous une forme un peu provocatrice, voter Marine, c'est voter Poutine. on est dans une situation aujourd'hui qui est... Merci. Je dois dire qu'avoir vu hier le premier sondage qui montre Marine Le Pen vainqueur au deuxième tour explique mon angoisse d'aujourd'hui. Donc je reviens à cela. Cette situation bouleverse considérablement les choses. C'est-à-dire que tout le logiciel sur lequel a été construit l'Union européenne, qui est le logiciel de la paix par le doux commerce, comme disait Montesquieu, nous avons la démonstration en ce moment même que ce logiciel-là est en train de faillir. Ça a été le pari de l'Allemagne de dire que si on faisait beaucoup d'échanges avec les Russes, alors il serait lié économiquement fortement à l'Allemagne et qu'on arriverait à le tenir en laisse. On n'a pas tenu en laisse Poutine parce qu'on voit de nouveau combien le politique peut prendre le pas sur l'économique en fonction d'un certain nombre de représentations. Et c'est une révolution je pense pour l'Union européenne dont le projet je le redis est pensé sur la paix et qui se voit contrainte d'affronter la guerre et d'affronter la guerre sans avoir les moindres forces militaires. Le seul État encore dans l'Europe avec une force militaire complète c'est la France mais qui n'est pas non plus exceptionnel. Et la leçon que nous donnent les Ukrainiens c'est que la défense de la patrie que la défense du territoire est absolument majeure. Constatez simplement que dans les 80% d'Ukrainiens arrivés en France il y a 80% de femmes et enfants dont les plus âgés ont au plus 16 ans. Ce qui veut dire que tous les hommes y compris les jeunes sont restés au pays pour se battre. Autre information 80% des Afghans venus en France étaient des hommes. sans commentaire. Donc une situation particulièrement importante et grave sur le plan géopolitique. Cette première carte sur l'ordre de bataille de Vladimir Poutine c'est simplement pour vous montrer puisque vous savez tous ici bien sûr c'est que la guerre a été préparée dans le long terme. La guerre n'est pas une décision en cours c'est même pas la décision du seul temps où on a mis les forces russes autour de la Biélorussie et aux frontières est de l'Ukraine. La présence à Tartus sur le littoral syrien est une base qui permet effectivement aux Russes de tenir la partie orientale de la Méditerranée. C'est tout le contrôle de la mer Noire avec alliance ou pas selon disons qu'elle est la géométrie variable avec le contrôle des détroits du Bosphore par Erdogan qui une fois laisse passer qui une fois ferme le détroit. C'est l'accès aussi aux mers Nord c'est l'importance de Kaliningrad on se rend compte en fait que vous avez là une situation qui a été terriblement réfléchie terriblement pensée en rappelant que l'armée russe est la seconde armée mondiale. au moins par son nombre d'oggi nucléaire et c'est même la première. Mais ce qu'on découvre c'est que pour une armée il faut avoir du sens au combat et qu'apparemment pour un certain nombre de soldats russes le combat de la dénazification de l'Ukraine leur pose problème c'est le moins qu'on en puisse dire et qu'ils ont en face d'eux effectivement une armée et des civils qui sont armés aujourd'hui qui sont prêts à mourir pour défendre la patrie. Et ceci doit à mon avis beaucoup nous faire réfléchir face à cela. Alors autre conséquence importante c'est que les Etats-Unis sont obligés de se réintéresser à l'Europe. Poutine pensait que non qu'ils étaient préoccupés par la Chine qu'avec Trump on avait compris qu'il lâchait l'Europe que notre président candidat avait dit que l'OTAN était en mort cérébrale et puis voilà que tout d'un coup l'alliance atlantique est ressuscitée voilà que tout d'un coup la Suède et la Finlande pensent même qu'elles pourraient peut-être adhérer à l'OTAN ce qui est un changement absolument colossal bien sûr et que tout d'un coup on est obligé de se relancer sur ce théâtre et que l'ennemi c'est au fond c'est la Russie dans les représentations américaines. et c'est quand même étonnant que Poutine ait réussi à réunir de nouveau l'opinion publique américaine qui était tellement fracturée entre républicains et démocrates et aujourd'hui 72% des démocrates et 68% des républicains pensent que Poutine est un responsable dangereux et que la Russie est un ennemi important pour les Etats-Unis. Il a réussi quand même pas mal de choses avec ça il réveille l'OTAN il réveille l'Europe il réveille une union américaine pour l'instant on peut cocher des cases qui pour nous sont plutôt des cases positives. Mais ce qui est important c'est le soutien de mon point de vue de la Chine à la Russie. Et cette carte qui vous montre les liens à travers les tuyaux entre l'Ouest et l'Est prouve que ça va pas être si facile que ça de tout faire basculer du côté chinois. Les tuyaux ils passent quand même un certain temps à se construire mais c'est en route et c'est en route depuis 2008 c'est à dire que l'association l'alliance le soutien à la Chine à la Russie c'est effectivement une alliance pour le moment extrêmement solide et c'est parce qu'ils partagent le même projet géopolitique qui est l'affaiblissement de l'Occident et l'isolement de l'Occident. Comme le temps passe vite on va passer la dernière carte j'appuie sur le vert voilà qui est la carte du vote contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie lors de l'Assemblée générale extraordinaire de l'ONU et vous voyez que tous les pays ne sont pas en vert et qu'on a des grandes masses d'abstention relativement peu d'opposition c'est ce qui est en prune sur votre carte mais quand on regarde l'Amérique latine où on a deux pays en forte opposition on ne s'étonnera pas qu'on va trouver le Venezuela mais dans les Caraïbes évidemment on va trouver Cuba on va trouver la Bolivie mais moi ce qui me frappe beaucoup c'est comment vous avez la Chine qui s'abstient l'Inde qui s'abstient et un nombre d'états africains dont certains sont considérés comme des vrais alliés de l'Occident et de la France qui se sont abstenus et ceci doit nous faire réfléchir si en Occident il y a une vraie mobilisation contre l'invasion de l'Ukraine la majeure partie des opinions de la population mondiale ne partage pas ne partage pas le scandale de cette invasion et c'est pour nous des conséquences extrêmement importantes c'est pour ça que je pense qu'il est essentiel vraiment essentiel que Poutine soit défait qu'il y ait véritablement une défaite incontestable pour montrer que l'Occident ne lâche pas ses alliés alors que c'est l'image qu'ils ont avec le départ précipité d'Afghanistan des Etats-Unis que l'Occident n'est pas faible que les valeurs de démocratie de droit humain sont des valeurs pour lesquelles on est prêt à se battre voire d'une certaine façon à mourir sinon on laisse la main aux autocrates et ce sera une très mauvaise nouvelle je vous remercie bon merci Béatrice pour cette intervention effectivement vigoureuse et qui interprétait dans le show de l'actualité le texte que tu as donné pour les actes et j'étais très heureux en plus que tu tiennes ton temps parce que j'aurais été très embêté de te couper voilà donc néanmoins on n'a pas le temps pour une question précise à ce moment là ça sera renvoyé au débat à l'issue des quatre premières interventions enfin des trois premières interventions pardon et je passe tout de suite la parole à Amael Catarouza donc on reste dans la géopolitique je signale juste qu'Amael est aussi le président d'une très jeune association puisqu'elle n'est que centenaire le CNFG qui va organiser le centenaire de l'UGI en juillet prochain merci donc du coup je vais effectivement prendre la suite sur la cyber géographie que Béatrice avait évoqué déjà dans son texte mais que je vais peut-être essayer de développer également alors j'avais écrit le texte il y a un an et j'ai bien compris qu'il fallait essayer d'éviter de redire tout le texte alors mon powerpoint reprend la structure de mon texte mais je vais être un peu plus libre dans ce que je vais dire pour essayer de donner le sous-titre de ce qui n'a pas été écrit mais qui est là dans les lignes dans les interstices en reprenant effectivement cette idée que derrière le cyberespace on va réfléchir sur ce terme il y a aussi des rapports de force des rapports de pouvoir à différentes échelles voilà on va penser tout ça alors effectivement la question que je posais au tout début de mon texte et qui je pense interpelle tout le monde aussi c'est comment faire une géographie du numérique on a tous l'impression effectivement que le numérique c'est une espèce de sphère dans laquelle les distances sont abolies dans laquelle on a accès à l'information d'un peu partout et nulle part alors je juste déjà un petit point pour rappeler l'actualité également on vient de parler de l'Ukraine et aujourd'hui les ukrainiens se sont battus et ont demandé notamment ça a été un petit peu médiatisé ces derniers temps peut-être quelqu'un vous avez vu l'information ont demandé à Elon Musk de déployer autour de l'Ukraine des satellites de basse orbite qui vont permettre de continuer à avoir une connexion en Ukraine ce qui prouve bien déjà que la connexion elle n'est pas forcément partout et nulle part elle est bien localisée quelque part et que quand on a un conflit elle s'arrête parce qu'effectivement il y a des enjeux ici géopolitiques et des enjeux tout simplement de rapports de force et effectivement là Elon Musk a donc déployé il a tout de suite répondu à l'appel des ukrainiens à déployer ces satellites et aujourd'hui on voit bien que ce conflit il a aussi un impact très très fort dans ce qu'on va appeler le cyberespace ou l'espace numérique on voit bien ce qui se passe dans les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux où le conflit continue avec des informations de part et d'autre et les ukrainiens mènent aussi un combat sur les réseaux sociaux d'où l'importance du numérique on voit bien aussi ce qui se passe en souterrain dans les attaques numériques de part et d'autre donc tout ça fait aussi l'objet de la réflexion et du coup effectivement on voit bien que ce que je dis la réflexion sur cette espèce de sphère qui serait finalement entre guillemets agéographique en réalité elle est profondément géographique et de fait d'ailleurs les géographes se sont intéressés à cette question depuis déjà le début des années 2000 on produit des travaux et je vais essayer de me faire l'écho un petit peu de tout ce qu'on pourrait de tout ce qu'on peut dire en géographie du numérique en essayant aussi et c'est le sous-titre que je vais essayer d'apporter qui est peut-être moins visible dans le texte en essayant aussi de montrer que derrière cette géographie de toutes les manières de toutes les méthodes qu'on peut utiliser pour décrire ça derrière cette géographie il y a des rapports de force évidemment il y a des rapports de pouvoir évidemment il ne faut pas être neutre ce n'est pas simplement un espace de communication où tout le monde communiquerait et tout irait bien non il y a aussi effectivement des rapports de pouvoir qui s'expriment voilà donc je vais tout de suite rentrer dans le sujet pour déjà essayer de définir les termes parce que effectivement on se rend compte que ces termes charrient énormément de représentations qui obscurcient un petit peu la manière dont on interprète toute cette dimension numérique qui nous envahit aujourd'hui c'est vrai que quand on parlait de cyberespace il y a quelques années aujourd'hui on parle plutôt d'espace numérique et j'introduirai la notion de data sphère mais quand on parlait de cyberespace on faisait référence à une notion qui en réalité avait été inventée par la science fiction dans les années 80 c'était un romancier William Gibson qui avait écrit ça dans un roman de science fiction et qui avait justement décrit une espèce de sphère déconnectée du réel dans laquelle on pourrait se déplacer etc. et donc on avait un petit peu ces représentations là et dans les années 90 il y avait une forte représentation également de cette idée qu'il y aurait une sphère comme ça qui serait hors du réel et qu'on pourrait finalement qui pourrait devenir un lieu d'échange neutre etc. et on avait un peu cette idée là et d'ailleurs il y avait aussi une dimension politique de tout ça l'administration Clinton par exemple parlait avec le numérique de progrès vers la démocratie vers un espace sans frontières où d'une certaine manière enfin les rapports idéologiques et géopolitiques allaient s'éteindre bon alors évidemment cette notion du cyberespace elle est aujourd'hui bien 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 érodée et les premiers travaux qui ont été faits notamment en géopolitique sur ces questions là ont essayé de réfléchir à comment on pourrait cartographier ce cyberespace avec là je vous projette en ce moment l'une des solutions qui avait été proposée reprenant d'ailleurs des réflexions d'abord de techniciens il est important d'écouter quand on parle de cyberespace il est important d'écouter ce que nous dit la technique et il nous disait justement que ce qu'on appelle cyberespace et qui peut sembler si virtuel en réalité ça repose sur un certain nombre de couches qu'on peut déjà distinguer évidemment on parle de cyberespace mais on se rend bien compte que sans les machines il n'y aurait pas de cyberespace et ces machines elles sont localisées quelque part elles produisent de l'information mais elles sont palpables elles sont tangibles donc les serveurs les data centers les câbles terrestres et sous-marins sont en fait les infrastructures qui vont nous permettre de créer de la connexion donc cette couche physique que je vous voyais à la base ici du schéma elle est très importante pour penser le cyberespace évidemment si les machines ne pouvaient pas communiquer les unes avec les autres il n'y aurait pas non plus de cyberespace donc il y a une couche logique des logiciels qui vont permettre de communiquer et les logiciels également par exemple sur les questions de routage l'information elle part d'un point A elle arrive à un point B ça veut dire qu'elle passe par quelque part et ça c'est des routes ça tombe bien les géographes les géographes s'intéressent aux routes donc voilà on va travailler aussi là dessus et puis il y a une couche sémantique c'est à dire qu'effectivement les machines elles ne parlent pas qu'à elles-mêmes elles nous permettent de parler les uns avec les autres et du coup effectivement derrière ces machines il y a aussi des hommes et des rapports de force donc je passe rapidement mais effectivement vous voyez comment cette représentation déjà nous permet d'avoir une vision un petit peu plus géographique précise de tout ça et on va pouvoir voir effectivement des rapports de force qui émergent alors je passe sur les différents concepts juste illustrer ce concept qui avait été apporté par Frédéric Douzet ma collègue avec qui je collabore et qui est à la tête d'un programme aujourd'hui sur la géopolitique de la data-sphère ce concept de data-sphère qui me semble justement montrer profondément ce que c'est que la géopolitique du numérique aujourd'hui c'est à dire qu'on ne peut pas penser le numérique sans penser à toute cette complexité du champ des données aujourd'hui qui sont à la fois un champ technique mais aussi un champ politique et quand on regarde ce qui se joue sur les réseaux sociaux aujourd'hui on voit bien effectivement ces clivages donc derrière la data-sphère l'idée c'était de dire que finalement on n'est pas simplement dans une question technique mais on est dans une question qui demande à interroger des sphères bien plus larges voilà donc à partir de là à partir de ces concepts l'idée c'était de vous montrer finalement que la géographie est partout présente dans ce champ du numérique si on parle par exemple des data centers qui sont de grosses infrastructures j'ai une jeune étudiante Clotilde Beaumont qui fait sa thèse aujourd'hui sur le cloud computing a étudié tous les critères géographiques qui permettent d'expliquer la localisation d'un data center alors ces critères géographiques ça dépend aussi de la manière dont fonctionne le data center il faut qu'il soit refroidi il faut qu'il ait énormément de ressources énergétiques et effectivement tout ça il faut qu'il soit bien connecté au réseau et donc tout ça explique finalement la manière dont la géographie nous permet d'expliquer ces localisations d'infrastructures et pensez bien que cette localisation du coup elle devient aussi enjeu de pouvoir parce que aujourd'hui le data center on voit aujourd'hui d'énormes projets russes notamment depuis une dizaine d'années sur la création de data center en Sibérie la Sibérie a de multiples avantages pour ça et derrière évidemment ces enjeux d'investissement russe il y avait aussi cette idée de créer finalement une infrastructure numérique qui leur permette d'être un petit peu moins dépendant de l'extérieur alors tout ça explique les différentes géographies l'un des aspects de la géographie du numérique ça va être effectivement de développer toute cette géographie des hardware de cette géographie de l'espace physique il y a aussi toute une géographie parlant des questions des rapports de force économique juridique symbolique et un exemple qui pourrait justement illustrer cette complexité c'est la digital silk road on a parlé tout à l'heure de la Chine vous avez aujourd'hui vous connaissez tout le monde connaît aujourd'hui ce projet qu'on appelle le projet de la route de la soie chinoise qui lui permet justement effectivement d'étendre par des biais économiques son influence sur le monde mais cette influence elle se joue aussi énormément dans le numérique et ici cette carte reprend notamment les différents aujourd'hui projets numériques portés par des grandes entreprises comme Huawei Baidu les GAFA chinois qui aujourd'hui ont d'énormes avantages et d'énormes atouts à faire valoir sur le monde et qui du coup aussi ont aujourd'hui il y a une géographie un rapport de force qui s'exprime à travers cette carte de la Digital Silk Road avec une lutte qui est déjà visible entre un bloc américain et un bloc chinois cette rivalité sino-américaine on l'a vu de manière très nette lorsque l'administration Trump a interdit un certain nombre d'opérateurs chinois et a mené cette campagne politique du Clean Network ce qu'il appelle ce que l'administration américaine appelait le réseau propre Clean Network qui était en fait une lutte sans merci sur interdisant finalement aux pays qui rentraient dans ce réseau prenant une interdisant les infrastructures chinoises donc il y a ici effectivement des rapports de force qui se jouent dont on n'a pas encore totalement le résultat voilà alors autre exemple de géographie et j'étais très surpris et en même temps intéressé de voir hier la carte projetée par Jean-Louis Tissier sur la carte des réseaux de communication faite par Vidal de la Blache c'est la même là je vous projette la carte des câbles sous-marins des câbles sous-marins alors c'est une carte qui a été réactualisée que vous pourrez retrouver d'ailleurs assez facilement sur le net parce qu'elle est finalement assez médiatique mais c'est la même et c'est une carte qui nous montre aussi les rapports de force dans le numérique c'est à dire qu'on voit encore aujourd'hui la centralité des Etats-Unis mais on voit aussi ici des projets de contournement qui sont passés par entre l'Amérique du Sud et l'Afrique on voit aussi finalement que ces routes ces points de connexion c'est finalement des problématiques très géographiques mais qui sont effectivement des problématiques aussi géopolitiques de rapports de force voilà il me reste encore quelques minutes 6 très bien je suis passé un peu rapidement donc je vais pouvoir maintenant continuer un petit peu sur cette démonstration donc voilà la géographie c'était la première chose la géographie est essentielle pour comprendre aujourd'hui le numérique et je crois que voilà tous ces travaux nous ont montré finalement la manière dont la géographie est essentielle je suis passé j'ai illustré beaucoup plus la question du hardware mais en réalité on pourrait aussi faire une géographie juridique aujourd'hui les textes de loi sont des textes qui ont des implications juridiques bon vous savez par exemple que c'est ce que nous avait révélé les révélations d'Edward Snowden que les Etats-Unis par leur réseau et par le Patriot Act avaient accès à des informations finalement bien plus larges que les seules informations localisées sur les Etats-Unis en fait ils avaient accès à un réseau d'informations mondiales et vous savez aussi qu'en France aujourd'hui on a une et en Europe on a aujourd'hui une législation le RGPD qui est une législation qui va permettre qui permettrait normalement de protéger les données personnelles tout ça c'est aussi de la géographie finalement on ne peut pas comprendre le cyberspace sans toute cette géographie néanmoins ce qui est intéressant dans cette problématique de l'espace numérique c'est également que l'espace numérique nous invite à réfléchir à une façon à toutes les modifications que l'espace numérique a introduit également dans nos relations et dans la définition même de la géographie contemporaine je projette ici les travaux d'un de nos collègues Boris Bode qui avait travaillé en particulier avec Jacques Lévy et qui montrait finalement que dans ses travaux de 2012 qu'on était obligé aujourd'hui de penser les lieux la notion de lieu de manière un peu différente de celle dont on l'a pensé dans l'espace topographique c'est à dire qu'un lieu dans le cyberespace c'est un lieu qui va se définir par les liens et par les connexions qu'il génère c'est un espace de communication c'est un espace de réseau ça a l'air assez peut-être ça a l'air un peu plus flou comme raisonnement en réalité ça va avoir des conséquences très nettes quand on parle aujourd'hui de cyber war quand on parle aujourd'hui d'attaques informatiques on se rend bien compte effectivement que vous l'avez peut-être vu vous vous en souvenez pour les attaques contre les hôpitaux lors de notre période de confinement il y a eu des hôpitaux français qui ont été attaqués Villefranche-sur-Saône Dax et on a des étudiants aujourd'hui qui travaillent sur ces questions-là en réalité ces attaques elles n'étaient pas ce n'étaient pas des attaques topographiques on va dire on n'a pas vu l'attaque venir elles venaient de très loin vraisemblablement du réseau et ça veut dire effectivement que la vulnérabilité aujourd'hui elle doit aussi se penser dans ce type de lieu réticulaire un hôpital c'est un lieu aussi réticulaire voilà et effectivement ça va avoir des conséquences parce que les impacts géopolitiques par exemple de la guerre en Ukraine il y a eu des attaques aujourd'hui vous avez peut-être suivi ça au niveau médiatique il y a eu des attaques aujourd'hui de la Russie contre l'Ukraine qui en réalité ont assez peu fonctionné en termes cyber sur l'Ukraine mais en réalité ont eu des impacts sur toute l'Europe et le monde entier donc c'est ça aussi penser la géographie de l'espace numérique c'est que l'espace numérique finalement modifie un petit peu la manière dont on pense la géographie et les rapports de force géopolitiques d'autres façons vous voyez il y a énormément de portes d'entrée géographiques il y a énormément de méthodologies qui ont été développées par les géographes pour essayer de saisir ce qui se passe actuellement dans ces transformations de l'espace numérique et il y avait notamment un géographe qui n'est pas je ne fais pas de la géopolitique mais il est plutôt d'ailleurs urbaniste entre autres c'est Kitchin et Rob Kitchin avait travaillé avec son collègue Martin Dodge sur une notion qu'il avait mis en exergue qui est un peu dure à accéder mais dont l'idée est relativement simple c'est l'idée que finalement l'espace aujourd'hui est doublé d'une notion qu'il appelle le code espace en clair les espaces dans lesquels on vit aujourd'hui prenez un supermarché prenez un aéroport et c'est d'ailleurs l'exemple qu'il a lui-même développé dans son ouvrage tous ces espaces sont en réalité régulés par un acteur invisible qui est le code et qui sont les codeurs et évidemment quand on regarde par exemple le trajet d'un voyageur dans un aéroport on se rend compte qu'on se rend compte effectivement que ce trajet il est régulé par tout un tas d'étapes sur lesquelles le voyageur est identifié par tout un jeu de données qui lui échappent mais qui conditionnent la manière dont lui-même fonctionne alors évidemment ça peut paraître anecdotique mais ça va avoir des conséquences assez évidentes si je vous parle par exemple des nouveaux champs de recherche comme les smart borders par exemple qui utilisent les données pour contrôler les flux aux frontières qu'est-ce qu'une frontière tout le monde le sait c'est un rapport aussi c'est un lieu de contrôle et c'est un lieu où s'exerce le pouvoir or là le pouvoir s'exerce par des données dont une partie échappe y compris même aux décideurs qui sont rarement des techniciens dans l'âme donc là il y a énormément de choses à comprendre de ce que nous dit la technique sur les rapports de force aujourd'hui et les rapports de pouvoir et la manière dont le pouvoir va conditionner nos sociétés alors je parle de smart borders mais aujourd'hui il y a énormément de chance sur les smart cities tout le monde a peut-être déjà des idées sur ça les mobilités y compris le tourisme donc voilà pour conclure c'était je conclue je suis dans les temps finalement ce qui est très intéressant ici avec ce tournant numérique c'est qu'on voit finalement qui touche l'ensemble de la géographie que c'est pas simplement un champ technique ou qui serait simplement quantitatif on a besoin d'un regard qualitatif et d'un regard pour le coup géopolitique sur ce qui se joue et là je crois que c'est le rôle de tout le monde de s'intéresser à ça et finalement c'est un nouveau champ d'exploration je rejoins ce qui avait été dit hier l'exploration au coeur de la société de géo on est au coeur de ça c'est à dire qu'aujourd'hui tout est en train de se créer pour savoir ce qui se joue dans ce domaine voilà je m'arrête là et je suis dit en l'étant merci on parle de l'invasion numérique t'es quand même débordé d'une minute et demie donc effectivement voilà je passe donc tout de suite la parole à l'autre versant de la table et donc j'ai le plaisir de passer la parole à Philippe Boulanger qui est un plaisir d'abord parce qu'on est complice en géographie historique puisque je passe la parole au directeur de la revue et fondateur d'ailleurs de géographie historique et d'autre part au colonel Arnaud de Vachon qui est non pas comme c'est indiqué dans les programmes commandant adjoint mais chef du bureau géographie, hydrographie, océanographie et météorologie de l'armée française merci monsieur le président cher Christian de cette présentation nous souhaitons tout d'abord remercier Jean-Robert Pitt et Périne Michon pour l'organisation de ce beau colloque ce colloque exceptionnel comme il est mentionné sur la page de couverture et en même temps l'affiche je suis également très heureux de partager ce moment de communication avec le colonel Arnaud de Vachon qui dirige le bureau géographie militaire des armées françaises nous sommes également heureux de vous annoncer également que cette communication sera prolongée par un colloque qui aura lieu le vendredi 13 mai le programme est sur le site de la société de géographie portant sur la géographie militaire savoir stratégique des armées françaises et ce colloque aura lieu le vendredi 13 mai dans cet amphithéâtre et je tiens à remercier Jean-Robert Pitt de son accueil une fois de plus pour présenter de tels événements alors comme l'écrivait Sounsé dans l'art de la guerre au 6ème siècle avant Jésus-Christ déjà connaît la terre et le ciel et la victoire viendra on prend conscience que la géographie est un savoir indispensable pour le militaire tout militaire est géographe dans l'âme c'est pour cette raison que nous communiquons à deux il y a la fois l'académique et le géographe opérationnel tous les grands stratèges tous les les grands stratégistes également Raoul Castex qui est le fondateur de la géostratégie française dans les années 30 qui cite comme vous le voyez dans cette citation le grec Strabon du 1er siècle avant Jésus-Christ la géographie la science des gouvernants et des hommes qui dirigent les armées c'est le propre de la stratégie c'est celui qui conduit les armées la géographie est donc indissociable de la stratégie militaire et pour répondre en quelques minutes à cette question extrêmement large je vous aborderai moi quelques liens qui mettent en rapport la géographie et la stratégie militaire et monsieur le colonel Arnaud de Vachon abordera la géographie le raisonnement géostratégique et l'aide à la décision alors la géographie est un savoir opérationnel et stratégique mais ce n'est pas une évidence il faut le rappeler il y a dans l'histoire des grands stratèges qui ont lancé des opérations qui ont conduit à des échecs parce qu'il n'avait pas tenu compte du facteur géographique le maréchal Montgomery en septembre 1944 envoie des parachutistes pour prendre Arnhem et d'autres villes envoie également des unités terrestres pour aller en ligne droite vers Arnhem il n'avait pas tenu compte de l'avis de son chef renseignement qui est le Bell William également du prince hollandais qui dirigeait les armées qui lui disait qu'en Hollande on ne peut pas aller tout droit c'est un labyrinthe de canaux d'obstacles propices à la défense et l'embuscade nous connaissons le résultat ça a été la dernière victoire allemande pour reprendre l'expression de l'historien Anthony Bivor qui avait travaillé sur Market Garden en revanche d'autres stratèges sont restées dans l'histoire pour avoir fait preuve d'audace en utilisant le facteur géographique entre autres MacArthur qui a en quelques semaines seulement que son état-major préparé le débarquement d'Inchon pour prendre Séoul on est en septembre 1950 les Nord-Coréens ont envahi la péninsule au sud au sud de la péninsule et il a envoyé quelques commandos pour faire des relevés géographiques topographiques et préparer son opération le facteur géographique est l'un des plus contraignants de l'Asie zone de typhon creux de vagues de 10 mètres estrand de 5 km que les hommes doivent parcourir au feu de l'ennemi et l'opération est un succès total 70 000 hommes débarquent et prennent en quelques jours Inchon puis Séoul donc on voit bien que la géographie est un savoir concret opérationnel ce qui fait que ce savoir s'est aussi construit dans le temps on le sait peu mais il y a eu des écoles de géographie militaire dans toute l'Europe au 19ème siècle les militaires ont été des géographes extrêmement efficaces qui ont beaucoup écrit pas seulement pour faire des cartes ce qui est déjà beaucoup mais aussi pour poncer la géographie alors deuxième lien important la géographie est un savoir opérationnel il y a beaucoup à dire sur le sujet je retiendrai cette idée que vous avez là à l'écran en fait il y a trois manières de considérer l'espace si on le voit dans la guerre en Ukraine aujourd'hui la géographie donc le milieu aussi est un cadre spatial de la bataille de la guerre c'est un décor de théâtre c'est ce que Montgomery considérait pour préparer Market Garden en septembre 1944 deuxième élément la géographie sert à fixer des objectifs géographiques pour les aviateurs et bien cela se parle en termes de ciblage pour savoir quelle est la cible que l'on doit viser on voit bien que les villes dans la guerre d'Ukraine aujourd'hui sont des objectifs géographiques et le troisième élément qui est apparu dans notre doctrine militaire française de manière très claire à partir de la première guerre mondiale c'est la géographie comme aide à la manœuvre il faut tenir compte des atouts et des contraintes de l'espace géographique pour mener à bien l'opération comme disait Sun Tse connaît la terre et le ciel et la victoire viendra donc ce sont trois éléments clés et qui montrent bien que la géographie est un savoir opérationnel une aide à la décision un soutien aux unités mais monsieur le colonel Arnaud de Vacheron on parlera beaucoup mieux que moi dans quelques secondes troisième lien troisième lien pardon la géographie étant permanente renouvellement ici vous voyez un extrait du tome 1 de la géographie militaire de Gustave Lyon-Niox la géographie n'est pas un but c'est un moyen on voit bien que c'est pas une finalité la géographie ça sert à mener les opérations il a enseigné la géographie militaire à l'école de guerre pendant 20 ans à la fin du 19ème siècle c'est une des grandes figures de l'école française de géographie militaire il y en a d'autres naturellement et vous voyez à gauche une interprétation bien sûr qu'il prenait en compte la géographie humaine mais la géographie physique servait aussi à préparer la défense de Paris centre de gravité stratégique du territoire national et entre autres il mentionne l'existence de ces crêtes militaires de ces falaises notamment la falaise de Champagne en Asset pour préparer la défense de Paris en cas d'invasion allemande la géographie est un outil en permanent renouvellement et aujourd'hui les technologies numériques sont prises en compte naturellement c'est plus que cela puisque depuis 2021 nous avons une nouvelle doctrine concept de combat des forces terrestres vision stratégique du CEMA formulée en octobre 2021 qui nous dit qu'en fait prendre en compte la géographie c'est prendre en compte tous les milieux juste avant nous avons entendu une communication sur le cyberespace mais il y a aussi l'infosphère il y a aussi les ondes électromagnétiques il y a également tout un ensemble de milieux bien plus large que le militaire prend en compte actuellement on donne un nom à ce processus d'étude de la géographie multicapteur multicouche qui s'appelle le GEOINT la fusion de données géolocalisé multicapteur c'est un petit peu technique mais ça montre bien que le militaire aujourd'hui a une vision globale de la géographie et l'infographie que vous avez à droite qui est issue de documents stratégiques du CEMA vous montre justement qu'on parle de milieux urbains du milieu littoral aérien cyberespace etc comme vous avez compris alors on le voit bien la géographie est une aide à la décision extrêmement importante pour le militaire et pour la suite de cet exposé je donne la parole à monsieur le colonel Arnaud de Vachon dans la continuité de Strabon qui a été largement cité mais pour ceux qui ne visualisent pas cet amphithéâtre dont le nom figure sur un des médaillons et dans la continuité de stratèges ou stratégistes plus contemporains alors l'amiral Castex a été cité mais on peut ajouter le général Beaufort et enfin le professeur Couteau-Bégary qui a beaucoup écrit sur la stratégie et bien intéressons-nous à la géographie pour concevoir et conduire la guerre au niveau stratégique dans un sens global d'ailleurs je souhaiterais vous proposer une redéfinition de la géostratégie pour laquelle il y a eu de nombreuses définitions et pour ma part que je résume à la stratégie unifiée des états ou des organisations sur des grands espaces à l'échelle globale et dans tous les milieux qui ont été rappelés les 5 milieux terrestres aériens spatial maritimes et le cyberespace ou la data sphère le point important de l'approche géostratégique est la nécessaire coordination de ces différents théâtres d'opération il ne s'agit pas seulement de focaliser sur un point d'attention dans le monde et vous avez l'actualité qui le rappelle mais d'avoir une vision une pensée globale surtout pour un pays qui a en superficie je vous le rappelle la deuxième superficie la plus importante des espaces maritimes au monde pour la France et donc cette réflexion cette approche répond à un processus décisionnel spécifique alors en quelques minutes je vais me focaliser davantage sur le volet plus général de la connaissance et de l'anticipation plutôt que les domaines les aspects techniques ou tactiques qui sont mieux connus liés à la manœuvre comme le positionnement le déplacement la navigation dans les trois dimensions et l'utilisation des armes en combat alors je ferai référence à deux cas d'usage l'un historique l'autre contemporain à deux échelles différentes comme il se doit pour illustrer cette approche 1943 est une date clé à plus d'un titre alors moi en raison de la séparation du couple évoqué hier de l'agrégation de l'histoire et de la géographie est davantage lié à la première apparition du terme globalization qui nous vient évidemment d'outre-Atlantique et qui illustre cette dimension globale cette première appréhension du monde pensé globalement pour s'en convaincre mais sans rentrer dans le détail historique côté allié au printemps-été l'engagement total contre les forces de l'Axe couvre cinq théâtres principaux d'ouest en est la bataille de l'Atlantique est avant tout une lutte pour la suprématie logistique et dépend étroitement de l'économie de guerre en Europe occidentale les bombardements alliés massifs visent d'abord les villes et les centres industriels de la roue et dans les Pays-Bas pour disloquer la machine de guerre la machine industrielle allemande et accessoirement faire tenter de fléchir le moral adverse en Afrique du Nord la campagne de Tunisie se termine début mai Churchill persuade alors les américains de poursuivre en Italie en dépit de leur volonté évanissante déjà d'intervention entre le Pas-de-Calais et la Normandie en Europe orientale au premier semestre l'affrontement entre Russes et Allemands connaît une phase d'équilibre et vous voyez sur cette carte simplifiée l'importance des forces engagées il n'y a pas d'erreur de chiffre il s'agit bien sur le front oriental de la Baltique vers la mer Noire de près de 10 millions de soldats mobilisés on comprend clairement où est l'effort en tout cas vu d'un des alliés l'huile staline très opposée à l'eau froide Churchill et justement l'enjeu va consister à faire cohabiter ou du moins dialoguer ses alliés pour parvenir à un compromis et un choix clé je passe rapidement sur le Pacifique qui est le cinquième théâtre principal pour lesquels sont engagés les alliés américains anglais et australiens la question clé est donc de savoir pour les chefs d'état alliés et leur stratège où faire effort pour mobiliser les ressources il faut donc composer entre ces alliés raison pour laquelle une succession de conférences se déroulera en 1943 de Casablanca à Québec et à Théan et finalement la réponse sera un compromis bien connu Europe first l'Europe d'abord avec des effets variables dans le temps et dans l'espace or la complexité géostratégique aura été marquée par la maîtrise des dimensions multiples parmi lesquelles les domaines géographiques hydrographiques océanographiques météorologiques leurs interactions évidentes vont marquer durablement la suite des opérations telles qu'on les connaît aujourd'hui avec les opérations amphibies les opérations aéronavales ou aéroportées je ne détaillerai pas et je le réserve pour d'éventuelles questions deux petites singularités qui de Chrysalide le projet Manhattan et les travaux des Code Breakers à Bishley Park en Angleterre dans le domaine du renseignement qui vont accoucher d'une filiation que l'on a citée déjà à savoir la conquête spatiale et le cyberespace alors maintenant revenons à à l'époque plus contemporaine actuelle en changeant d'échelle avec plus de 2000 militaires français déployés au titre des forces de souveraineté les forces armées en Guyane participent de la stratégie militaire opérationnelle le niveau décisionnel de ce commandement supérieur zonal doit prendre en considération des facteurs complexes et une multitude d'acteurs régionaux évidemment la connaissance et la maîtrise d'un environnement équatorial exigeant sont impréalables or vous le savez cette collectivité territoriale continentale et ultramarine présente des caractéristiques géographiques atypiques à l'écosystème aussi riche qu'éprouvant pour les organismes et complexe pour l'acheminement des flux logistiques depuis la métropole jusqu'au plus profond de la jungle et des méandres des fleuves frontières Oyapok et Maroni dans sa zone de responsabilité le commandement supérieur des forces armées en Guyane a quatre missions principales rapidement de contribuer à la protection du territoire et de lutte contre les trafics illégaux c'est la mission Paul Pêche et contre l'orpaillage clandestien c'est la mission ARPI autant d'atteintes à la souveraineté nationale et à l'environnement et générateurs de désordres socio-économiques il s'agit aussi de contribuer à la stabilité de la zone et d'y prévenir des risques d'atteinte aux intérêts français notamment par la sécurisation du centre spatial guyanais port spatial stratégique pour la France et pour l'Europe il s'agit aussi de conduire et de participer ou de soutenir des opérations de secours d'urgence en cas d'événements naturels en zone cyclonique intense enfin de déployer et de développer la coopération régionale avec l'ensemble des pays riverains avec ces deux exemples en définitive tout l'art de la guerre consiste à combiner les acteurs de ce qu'on appelle la trinité klauswitzienne l'état l'armée le peuple avec les facteurs géographiques les facteurs temporels bien sûr et les ressources matérielles et immatérielles au regard du but politique fixé qui est décliné en mission tel que je viens de le rappeler très brièvement pour l'exemple guyanais dans la grammaire de la guerre la géographie est donc le complément essentiel de lieu à l'échelle globale la géostratégie reste à géométrie variable afin de s'adapter aux évolutions aux circonstances du moment dans le triptyque compétition confrontation affrontement la puissance s'affirme dans un périmètre toujours plus large qui nécessite d'embrasser un nombre croissant de paramètres aujourd'hui en stratégie militaire il s'avère indispensable de savoir synchroniser ces effets sur les 5 milieux les 5 espaces évoqués et les 2 champs rappelés de la guerre électronique et du champ informationnel ce n'est pas une révolution copernicienne mais bien la nécessité de s'adapter au temps aux circonstances je vous propose une deuxième perspective moins nuancée jouant sur les couleurs où l'obscurité des profondeurs s'impose davantage que le blanc de la carte vous le savez moins de 20% des fonds marins sont cartographiés précisément précisément c'est relativement c'est relatif c'est de l'ordre du kilomètre et par comparaison on connaît mieux l'espace extra-atmosphérique les orbites basses la manœuvre sur les orbites que nos fonds abyssaux voilà un autre enjeu immédiat enfin un enjeu multiple et pour paraphraser Saint-Exupéry l'essentiel de ce monde là aujourd'hui nous est encore invisible or pour le bien voir il faut avoir des oreilles d'or voilà pour ceux qui souhaitent poursuivre rendez-vous le 13 mai et également soyez attentifs à la prochaine parution de l'IGN MAG numéro 106 qui sortira prochainement sur la géographie militaire je vous remercie de votre attention bon ben je remercie tous les intervenants de ce temps totalement respecté alors combien de temps avons-nous pour le débat pour les questions jusqu'à moins 10 bon ben ça nous laisse effectivement 13 minutes alors allez-y est-ce qu'il y a un micro baladeur oui oui bon bonjour Jean-Luc Schilling trésorier administrateur de la société de géographie j'ai deux questions pour Béatrice Giblin dont je salue la vigueur peut-être un peu plus nette que chez Philippe Maillère l'heureuse vigueur deux questions donc Biden d'une part et puis la Chine d'autre part Biden est-ce que nous les Européens n'avons pas entre guillemets la chance d'être tombés sur un Biden qui est un enfant de la guerre froide qui connaît son qui connaît son Poutine par cœur et qui donc a bien réagi notamment je pense à l'article 5 de l'OTAN par rapport à peut-être dans deux ans un président beaucoup moins impliqué sans parler du cauchemar possible de leur retour de Trump première question deuxièmement la Chine est-ce qu'on se fait pas un tout petit peu peur avec la Chine je me souviens des années 80 le Japon faisait peur à la planète entière bon c'est vrai que l'échelle est pas la même mais la Chine me semble quand même très repliée sur ses problèmes intérieurs Taïwan compris bien sûr beaucoup plus qu'elle ne cherche sauf à s'alimenter en dehors de ses frontières à menacer le reste du monde par ailleurs il y a un problème démographique dans toute cette région la Chine n'y fait pas exception est-ce que tout ça accumulé ne réduit pas un tout petit peu le danger chinois ? Merci alors avons-nous la chance d'avoir eu Biden oui quand on compare à Trump il est évident qu'on a eu de la chance et que peut-être on peut avoir de nouveau Trump dans deux ans Hérodote vient de sortir un numéro les Etats-Unis après Trump avec un point d'interrogation parce que évidemment c'est pas tout à fait certain qu'ils ne réussissent pas de nouveau cette opération donc à ce titre oui vous avez raison la question que je me pose moi fallait-il annoncer d'entrée de jeu très clairement qu'il n'y aurait aucune intervention militaire c'est-à-dire annoncer d'entrée de jeu à Poutine on n'ira pas on te laisse le terrain là on n'ira pas mais on soutiendra ce que Poutine savait très bien car depuis 2014 les Etats-Unis forment l'armée ukrainienne et donne vend ou donne du matériel à l'armée ukrainienne si l'armée ukrainienne a réussi à résister de cette façon c'est d'abord parce qu'elle défend le patriotisme exceptionnel des ukrainiens c'est une nation qui se force dans la guerre comme beaucoup de nations qui se sont forgées évidemment dans la guerre donc ça c'est c'est incontestable mais c'est aussi par une préparation réelle donnée par les américains ce qu'il veut dire à Poutine c'est déjà l'OTAN l'OTAN est déjà présent évidemment en exagérant bien sûr donc c'est une question qu'on peut se poser mais vous avez raison heureusement que ça a été Biden et qu'il connaît l'Europe et qu'il connaît Poutine mais néanmoins il est très prudent dans un réinvestissement y compris directement militaire sur le territoire européen les américains étaient jusqu'à un passé très très récent dans une position isolationniste on a largement donné et ça nous a coûté très très cher ça suffit maintenant on s'occupe de nous maintenant l'opinion publique est peut-être aussi en train de changer puisque je vous citais cette réunion d'une certaine façon d'une opinion publique américaine en vue au fond de préserver l'Europe donc c'est une question qui reste ouverte sur la Chine je serais moins optimiste que vous la Chine vend la représentation qu'elle elle n'a jamais colonisé personne qu'elle elle est toujours restée sur son territoire en fait si la Chine est un grand pays c'est aussi quand même parce qu'elle a mis la main sur un certain nombre de pays ou de minorités ou de groupes et qu'elle a clairement cynisé mais elle vend très bien et en particulier en Afrique le fait qu'elle elle n'a pas colonisé et donc qu'elle va les aider qu'elle va construire des routes des aéroports des hôpitaux et m'y aura la note le Sri Lanka c'est déjà qui doit payer la note puisqu'il n'a pas réussi à en rembourser et donc privatisation du port les Chinois ne sont pas des enfants de coeur ils ne sont pas plus généreux que les autres et ils ont une profonde profonde image de leur supériorité et que la faiblesse du 19ème siècle c'est un temps court dans une très longue histoire de la civilisation chinoise je disais toujours à mes étudiants si vous avez envie de comprendre la différence allez au musée et regardez la finesse de la porcelaine et souvenez-vous qu'à l'époque on mangeait dans des écuelles en bois ça vous donnera une petite idée de la différence et donc comment ça alimente une représentation d'une extrême supériorité les Chinois sont des nationalistes extrêmement forts et je pense que les nouvelles routes de la soie qu'on a présentées comme étant des routes de commerce là encore une fois le du commerce avec comme le disait Montesquieu en fait c'est un moyen d'hégémonie chinoise sur l'ensemble du monde les Chinois se voient comme la première puissance mondiale à terme et ils ne lâcheront pas c'est pour ça que je suis moins optimiste que vous maintenant l'histoire n'est jamais écrite il peut toujours se passer des tas de choses mais elle risque de coûter cher et la différence avec le Japon c'est que le Japon quand on le redoutait était sous un contrôle à ce moment là puisqu'on était post-deuxième guerre mondiale sous un contrôle américain dans ce qui était le champ du militaire et ils n'ont toujours pas d'armée nucléaire ça serait pas très difficile à ce qu'ils en aient une rapidement je vous l'accorde mais les Chinois sont en train de faire un rattrapage extrêmement rapide et d'une certaine façon on les y a bien aidés en leur donnant un certain nombre de technologies au nom des affaires et du grand marché qu'ils représentaient il nous reste 7 minutes quelques questions courtes et des réponses brèves alors Christian juste avant une autre question un petit point de géographie numérique par Pierre qui élargit les frontières de cet amphithéâtre oui tout à fait alors bonjour à toutes et à tous Pierre Raffard donc je suis un peu l'homme à tout faire de la société de géographie notamment membre du conseil de ministère le couteau suisse tout à fait alors simplement un petit point pour nous dire qu'on est tous réunis là dans l'amphithéâtre mais on a aussi plusieurs amis et collègues qui nous suivent de N'Djamena donc au Tchad des amis qui nous suivent du Maroc et enfin du Sénégal de Dakar donc vous voyez la géographie dépasse largement les frontières et de l'amphithéâtre et de Paris et de la France et j'en profite parce que j'ai le micro pour poser une question à Maël Kataruzza vous nous parliez beaucoup enfin moi c'est un sujet qui me passionne en plus la question de la géopolitique des données mais vous nous avez pas parlé dans votre présentation j'imagine que enfin je connais déjà vos recherches notamment votre ouvrage sur la géopolitique des données numériques qui a été publié au Cavalier Bleu j'en profite pour faire un peu de pub comment vous avez pas parlé des états et du rôle des états justement dans cette géopolitique vous nous avez parlé des états unis qui sont vraiment comment dire qui ont un rôle vraiment central dans cette question de la dimension géopolitique des données de la Chine bien entendu et comment dire là on voit ce week-end on va aller voter ou pas on va voir qu'est-ce qu'il en est de la France et de l'Europe moi j'ai un peu l'impression qu'on est un peu à la traîne sur cette question des données et là même si on n'a pas eu du tout de campagne présidentielle ni sur l'éducation ni sur absolument rien la question des données elle est totalement absente alors même qu'elle est centrale non cours effectivement j'en ai bon c'est vrai qu'on peut pas tout dire en 20 minutes mais effectivement cette question elle est centrale et on la revoit émerger aujourd'hui sur tous les débats actuels sur la question de la souveraineté numérique on commence à prendre conscience de toutes les dimensions de cette souveraineté en réalité en France il y avait un débat déjà à la fin des années 2000 sur cette question là qui était d'abord un débat économique on a eu des penseurs qui ont commencé à réfléchir et notamment aussi un rapport du Sénat qui a commencé à réfléchir sur cette question là en disant effectivement si tout le commerce se fait par Amazon et par tous ces outils et notamment via les GAFAM que restera-t-il de l'emploi en France donc il y a cette première dimension et puis aujourd'hui en France il y a toute la question et ça a été rappelé aussi par les interventions précédentes de la question stratégique de savoir comment on défend aujourd'hui un territoire j'ai parlé quand même des attaques contre les hôpitaux mais en réalité ces attaques elles sont aujourd'hui quotidiennes en France et la question c'est effectivement il y a tout un champ qui s'est lancé sur toutes les questions de cyber défense la ministre des armées a fait des annonces fortes ces derniers temps sur la capacité à la fois défensive mais aussi offensive de la France donc il y a je crois effectivement aujourd'hui peut-être un rattrapage effectivement par rapport à des questions qui se posaient peut-être déjà dans les années 2000 mais qu'on n'avait pas qu'on n'avait pas assez vues et en France la difficulté enfin la difficulté c'est qu'il y a deux niveaux il y a à la fois la stratégie française et puis il y a aussi ce qu'on fait au niveau européen et aujourd'hui l'Europe se pose aussi des questions parce que je pense que ces questions elles ne peuvent pas se poser qu'en termes nationaux et au sein de l'Europe il y a énormément de débats qui bouleversent aussi les fondements même de l'Europe sur la libre circulation des données des hommes là pour le coup il y a tout un tas de réflexions sur faut-il taxer les entreprises du numérique comment voilà donc effectivement il y a tout un jeu diplomatique aujourd'hui qui se joue dans le numérique les états sont à la manœuvre et cette question de la souveraineté numérique est au cœur finalement de tout un bouleversement diplomatique aujourd'hui international donc on peut parler de la France mais il faudrait le voir un peu partout effectivement il y a Paul deux questions une tu nous as montré cette extraordinaire carte des réseaux de câbles sous-marins le colonel Arnaud de Vachon nous a dit qu'on connait que 20% des fonds marins si on voulait couper des câbles sous-marins comment s'y prendre c'est les sous-marins si ça doit se faire près de la terre ou au grand large et puis deuxième question vous nous avez montré le théâtre des opérations en Guyane est-ce qu'il y a une éducation à l'environnement spécifique pour vos soldats sur la forêt tropicale dense et puis sur les méfaits de leur paillage alors comment faire pour couper des câbles sous-marins je ne suis pas un spécialiste de la découpe donc je ne saurais pas techniquement comment faire en revanche ce que pose la question des câbles sous-marins c'est aussi toutes les opérations alors je ne suis pas sûr que couper un câble sous-marin soit vraiment la chose vraiment opérationnelle pour affaiblir parce qu'en réalité les chemins sont tellement multiples que couper un câble ne suffirait pas à couper la connexion en revanche il y a déjà des opérations sur les câbles sous-marins on connaît par exemple un bateau russe le Yantar qui est un bateau d'espionnage et qui sait faire de l'espionnage via les câbles sous-marins donc cette géographie elle a un impact sur les questions de renseignement et effectivement sur les questions de connexion en revanche là il y a aussi des choses qui se font c'est à dire que par exemple pour les sites insulaires bon aujourd'hui il y a une étudiante qui travaille notamment sur la question de la connexion à Cuba et à Cuba ce qui est intéressant c'est une île et pour le coup là il n'y a pas tant de chemin qui mène à Cuba au niveau numérique et au delà de la question de couper la connexion il y a aussi la question de finalement quand il y a si peu de chemin du coup il y a un pouvoir politique qui peut filtrer l'information en sortant donc voilà sur cette question des câbles numériques je contourne la question du découpage mais en réalité il y a plein d'autres questions qui se posent sur ces câbles là alors pour compléter cet aspect câble numérique enfin rupture de câble je ne vais pas rentrer dans le détail naturellement tout dépend de la profondeur d'accès ça c'est le premier point et le premier risque ce n'est pas la rupture intentionnelle qui peut être signée et ce qu'on ce qu'on souhaite faire dans l'ombre en général on ne veut pas laisser de traces donc ce n'est pas forcément le premier risque le premier risque c'est la rupture accidentelle sous deux formes la première c'est celle par des chaluts qui peuvent rompre sur des hauts fonds l'accès à certains câbles le deuxième c'est vous le savez nous sommes sur des plaques technoniques qui bougent et récemment très récemment il y a eu une rupture dans le pacifique de câbles sur plus d'un kilomètre lié à cette évolution technonique voilà et tout l'enjeu vous l'avez bien saisi c'est d'accéder au fond ces profondeurs quelle que soit la hauteur d'eau et si possible avec des moyens télépilotés voilà ça c'est un premier enjeu la deuxième question c'est le centre d'entraînement en forêt équatoriale qui est le point d'entrée pour connaître et surtout maîtriser l'environnement équatorial de la forêt amazonienne et alors c'est pas tant une appréhension civile que maîtriser un environnement difficile pour s'en faire un allié et s'en faire un allié soit contre des risques soit contre des adversaires et là c'est en particulier contre les garimperos la migration illégale pour leur paillage sauvage dans la forêt équatoriale vous avez parlé messieurs les militaires de l'échec d'Arnheim est-ce qu'on doit considérer que la bataille de Dien Bien Phu quand on voit Dien Bien Phu une cuvette entourée par des montagnes de jungle où les Vietmines pouvaient se cacher et préparer leurs opérations n'était pas une absence totale de réflexion géographique lorsqu'on a implanté le site de Dien Bien Phu comme zone militaire Merci de cette remarque Madame concernant justement l'importance du milieu naturel du choix de la zone pour effectuer une opération défensive vous avez répondu aussi très bien à la question que vous posez effectivement le site est contraignant et l'adversaire a su utiliser les contraintes en sa faveur et c'est là où justement l'intérêt de connaître le milieu se présente car un bon stratège est celui qui va transformer des contraintes en atouts ce que l'on appelle aussi l'audace la surprise stratégique crée justement la surprise en utilisant les contraintes du milieu naturel et concernant le site de Dien Bien Phu les contraintes étaient réelles pour les militaires français mais aussi pour le Vietcong qui a utilisé ces contraintes en un atout pour déloger les français madame messieurs m'aspect mon colonel pour vous mon colonel est-ce que vous pouvez nous parler brièvement du programme Scorpion s'il vous plaît alors je serai très bref parce que nous sortons de la géographie voilà donc si vous voulez on pourrait en reparler en aparté qui est la continuité de la première évolution l'arrivée de la numérisation sur le champ de bataille et qui est son intégration aujourd'hui avec un parc de matériel pour l'armée de terre parce qu'il s'agit d'un programme majeur pour l'armée de terre de matériel renouvelé intégré connecté voilà le principal enjeu autour de Scorpion vous trouverez facilement sur la presse sur la presse spécialisée enfin les communications du ministère des armées sur le sujet ou et je vous renvoie encore prochainement au numéro de l'UGN sur la géographie militaire si vous le permettez je rajoute un mot votre remarque est très intéressante parce que ça montre bien justement l'intégration de la donnée géographique géoréférencée géolocalisée dans les nouveaux systèmes d'armes Scorpion félin et bien d'autres en fait la donnée géographique numérique géolocalisée est partout présente dans tous les milieux physiques ou immatériels bonjour Gérard Dorel chacun sait ici que l'histoire ne se refait pas mais qu'elle béguait et en la matière il y a une question sur laquelle je me pose une question c'est le renouveau et le développement de tous les irridentismes qui servent autant de prétextes parfois mais qui sont aussi culturellement extrêmement imprignés qui imprègnent beaucoup de de populations on n'a jamais eu autant d'état mais on n'a jamais eu autant de revendications irrédentistes alors la question que je me pose c'est celle du travail qui est éventuellement mené c'est la question que je pose aux universitaires sur ce plateau où on en est où est-ce qu'on continue où on reprend des travaux sur les irrédentismes et je dirais leur potentialité de nuire oui je pense que c'est une question qui intéresse depuis longtemps en tout cas l'équipe à laquelle j'appartiens mais surtout auquel j'ai appartenu de se préoccuper justement des représentations liées au territoire comme étant soit la représentation d'un territoire qui fut le berceau je pense à la Serbie et avec effectivement les monastères considérés comme faisant partie intégrante de l'identité même de la Serbie ou même le lieu d'une défaite qui devient un lieu emblématique ce qui est quand même tout à fait étonnant à l'époque de Milosevic donc oui on s'intéresse à comment les représentations de nouveau j'allais dire manipulées oui d'une certaine façon mais qui vont trouver un écho comme étant faisant partie de la nation on va prendre la Hongrie la Hongrie avec un irrédentisme important mais parce que effectivement ce qui s'est passé après la première guerre mondiale dans lequel d'ailleurs un fameux géographe français a joué un rôle dans les frontières pour ne pas le citer de Marton a créé un traumétisme chez les Hongrois avec un irrédentisme qui couvre en permanence la fameuse grande carte rouge qui est la carte de la population hongroise mais vous la voyez partout en Hongrie sur des sets de tables sur des autocollants de voitures moi je l'ai même vu illustré dans une vitrine de pharmacie donc il y a vraiment un rapport à ce oui je parle de traumatisme parce que perdre effectivement autant de territoires et une grande partie de la population c'est quelque chose qui ne s'efface pas et qui se réveille et la nouvelle victoire encore d'Orban elle passe aussi par cela mais on peut avoir aussi des irrédentismes qui se soient j'allais dire un peu recréés d'une certaine façon si on pense aux sept provinces basques à cheval sur les Pyrénées c'est une recréation de quelque chose qui pourrait être un irrédentisme comme quoi l'ensemble du peuple basque de ces sept provinces devrait se constituer alors qu'elles n'ont jamais existé en tant qu'État et qu'on est sur quelque chose qui est alimenté à des fins bien évidemment politiques donc et dans nos pays comme les pays européens où il y a eu tant de guerres où il y a eu tant j'allais dire d'affrontements de déplacements de frontières l'irrédentisme vous pouvez évidemment toujours le trouver et il y faut une grande sagesse et une grande sagesse politique pour admettre que là maintenant c'est fini et qu'on arrête de se battre c'est je crois la grande décision de la réunification de l'Allemagne qui a dit et bien on s'arrête là c'est pas question d'aller récupérer d'autres territoires peuplés d'Allemands mais on était dans un état devenu démocratique qui se souvait d'une histoire tragique donc l'irrédentisme à mon avis c'est pas fini parce que c'est un excellent moyen de maintenir une fibre patriotique et nationale qui peut devenir dangereuse merci juste très rapidement les questions de l'irrédentisme c'est compliqué de parler de ça de manière générale alors que chaque cas est en fait en particulier mais dans un autre temps moi j'ai travaillé sur le nationalisme monténégrain et il se trouve que le monténégro a pris son indépendance depuis et là aussi il y a à la fois toute une dimension identitaire nationale qui se joue sur des symboles culturels quelquefois des choses qui ont été mis de côté par l'état politique donc à l'époque c'était la Yougoslavie mais la Yougoslavie limitée à Serbie monténégro c'était cette relation là où il y avait une relation complexe entre cette identité monténégrine qui existait de fait ou s'était construite et puis un état qui considérait on pourrait faire des rapprochements aujourd'hui actuels que les monténégrins étaient tous des serbes donc il y a une histoire de reconnaissance qui se joue mais pas que parce qu'en réalité la Yougoslavie c'était aussi des disparités économiques gigantesques qui étaient aussi un peu mis sous le tapis même si la Yougoslavie faisait de la redistribution mais il y avait si vous prenez la Bosnie ou le Kosovo c'était un niveau de vie 20 fois inférieur à la Slovénie ou la Croatie donc en réalité ce qui se joue derrière la question nationale c'est pas simplement du national c'est pas simplement du symbolique ou du cultural c'est des rapports c'est des inégalités territoriales que les géographes savent bien analyser c'est des inégalités c'est des rapports de force économique c'est tout ça qui se joue et qui aujourd'hui je crois il y a quand même la question de fond sur ce renouveau des identités nationales gigantesques etc c'est aussi l'accroissement des inégalités c'est aussi la reconnaissance de ces rapports de force donc je crois que voilà il faut derrière votre question qui disait finalement pourquoi les irredentistes nous embêtent je crois aussi qu'il y a des discussions à avoir sur qu'est-ce qui se joue dans ces discours nationaux voilà donc on se retrouve dans on enchaîne bon voilà donc les trois intervenants suivants Anna Paul et Gérard François Dumont je te mets là oui tu veux un peu d'enfance non j'ai voilà un cours et donc c'est juste par la télécommande d'accord par la télécommande toi Paul t'as rien non je ne regrettais pas pour miner mon schéma de système il est dans le livre il est dans le livre tout il est dans le livre il est dans le livre c'est il n'y a que il n'y a Bien, alors la récré a été très très courte. Donc, on va immédiatement enchaîner pour de ce fait. On a quasiment rattrapé le décalage. Et si vous voulez qu'il nous reste quelques minutes de débat, environ de midi, effectivement, on va continuer à respecter un timing très rigoureux. Bon, je passe donc tout de suite la parole à Anna Geppert, qui est professeure à Sorbonne Université, mais que j'ai connue toute petite à l'université de Reims. Voilà. Donc, qui est spécialiste d'urbanisme. Et donc, tu vas nous dire que si j'ai bien lu, une maison, c'est de l'architecture, deux maisons, c'est d'urbanisme, trois maisons. De la géographie, c'est ça ? Et quatre maisons, c'est de la géopolitique ? Je ne sais plus. Voilà. Bon, alors cinq maisons. Voilà. Merci beaucoup, Christian. Et merci beaucoup à Jean-Robert Pitt et à Perrine de m'avoir invité devant cette illustre assemblée de la Société de géographie. Je voulais simplement dire que j'en suis d'autant plus triste, navrée, de ne pouvoir rester qu'une demi-journée ce matin pour des raisons qui sont en fait familiales. J'aurais vraiment eu grand plaisir à pouvoir participer à ces débats de très très belles tenues. Et l'autre non pas excuse cette fois, mais annonce, c'est qu'effectivement, je n'ai pas de PowerPoint. Ce n'est pas par paresse. C'est parce que depuis 2011, j'ai décidé de supprimer de mes interventions et de mes enseignements la vie numérique. Ce que cela intéresserait, j'ai publié en 2019 un petit article à ce sujet, malheureusement en anglais, « Let us teach for real », que l'on trouve aisément en googlant. Et je ne sais pas s'il est possible de suspendre l'éclairage derrière. Ça nous donnerait une bonne image, mais sinon, c'est sans importance. Donc voilà. La question qui m'a été posée, finalement, la géographie est-elle une pierre angulaire de l'urbanisme ? Eh bien, c'est une question qui a traversé un petit peu mon parcours depuis que toute petite, je me sens jeune, Christian, quand je parle devant toi. Depuis que toute petite, effectivement, je suis entrée dans l'urbanisme aménagement, dans les universités françaises, où nous avons connu ce compagnonnage motivant, pas toujours simple d'ailleurs, entre les deux disciplines. Aujourd'hui, lorsque je parle à mes étudiants, les choses paraissent extrêmement simples. Je leur dis, vous savez, la géographie, c'est une science. L'urbanisme, lui, est une pratique, une action. Et donc, évidemment, l'urbanisme a besoin de géographie parce qu'il faut informer toute action, sinon on fait de mauvaises actions. Et puis, l'urbanisme et l'aménagement ne sauraient, bien entendu, se réduire à la géographie, puisqu'il y a tous ces outils nécessaires pour agir. Et les étudiants me regardent et trouvent ça tout à fait naturel. Alors, tout au long de ma carrière, en fait, parce que la réalité n'a pas été ainsi, la réalité a évolué, eh bien, j'ai été témoin, et c'est ce dont j'ai essayé de rendre compte un petit peu dans mon article, de ces relations parfois difficiles, même parfois tendues d'ailleurs, entre les différentes disciplines. Alors, effectivement, nous avons, nous les urbanistes, deux grandes disciplines parmi lesquelles nous nous rangeons. L'une d'entre elles, c'est la géographie et l'autre, c'est l'architecture. Les architectes sont aussi de grands partenaires, mais de grands ennemis. Dans la mesure où ils risquent de nous prendre notre place. Pour finir cette introduction, eh bien, je me souviens de Pierre Merlin, qui, dans les 30 ans de l'IATER, l'Institut d'urbanisme et d'aménagement de l'Université de Reims, avait fait une discussion un petit peu flamboyante en montrant comment les autres disciplines, à savoir la géographie, l'architecture et l'ingénierie, essayaient d'étendre leur hégémonie sur nous. Les pauvres urbanistes qui avions du mal à nous affranchir. En rédigeant le petit chapitre qui m'avait été proposé, j'ai découvert que nous autres, urbanistes, avions également nos stratégies et que nous avions souvent convoqué la géographie, un petit peu comme alliés contre les architectes, dans d'autres pays d'ailleurs, c'est le contraire, pour essayer de nous faire cette place au soleil. Alors, pour aller un petit peu plus loin, comme cela nous a été demandé, eh bien, je vous propose deux petits moments de discussion. Un premier temps, ce sera simplement pour dire que, en Europe, l'urbanisme aménagement n'est pas toujours aussi près de la géographie qu'il l'est en France, que les modèles, nous avons trois grands modèles qui se côtoient. Et puis, un deuxième temps, eh bien, pour aller un petit peu plus loin, en disant que si nous avons besoin de la géographie, la question, c'est quelle géographie ? Elle est bien multiple et bien variée, cette géographie. Alors, d'abord, effectivement, de la diversité des relations entre les urbanistes et les géographes en Europe. Alors, j'ai été très impliquée dans l'association des écoles d'urbanisme, enfin, des instituts d'urbanisme européens, et SOB, j'en ai été secrétaire générale, j'en ai été président, donc pendant 8-9 ans, j'ai passé mon temps, en fait, à voyager un petit peu partout. Et, en réalité, finalement, j'en tire la conclusion qu'il y a trois grands modèles. Il y a notre modèle français, où, eh bien, les instituts universitaires d'urbanisme et d'aménagement ont grandi en très grande proximité avec la géographie. C'était le cas à Reims, c'est le cas à Sorbonne Université. Et d'ailleurs, ce modèle proche des géographes, nous le trouvons également de l'autre côté de la Manche, au Royaume-Uni. C'est un modèle qui a apporté énormément de choses à l'urbanisme et aménagement, et, en particulier, peut-être la réponse à cette critique de mon collègue architecte Klaus Muntmann, avec les fameux architectes qui disaient, oui, vous savez, parce que pour les architectes, construire une maison, c'est de l'architecture, construire deux maisons, c'est de l'urbanisme, trois maisons, c'est de l'aménagement régional, et quatre maisons, c'est de l'aménagement de l'espace européen. Donc, effectivement, la géographie, qu'est-ce qu'elle apporte avant tout ? Elle apporte une compréhension des territoires, des échelles. Attention, avant de crier cocorico, je remarquerais que dans, par exemple, le concours du Grand Paris, il y a dix ans, un peu plus, on a voulu beaucoup faire venir des géographes, mais les équipes lauréates étaient toutes pilotées par des architectes urbanistes. Donc, c'est un modèle qui est extrêmement fortement enraciné en termes de formation sur le marché du travail. Nos diplômés trouvent du travail, mais les architectes urbanistes sont loin d'être absents. Deuxième modèle, c'est justement cette proximité avec l'architecture, qui reste essentielle à la fois dans les pays méditerranéens, l'Espagne, l'Italie, et dans les pays de l'Europe centrale et orientale. Là, les chambres d'architectes ont fait un véritable lobbying et, par exemple, on ne peut pas signer un plan d'urbanisme réglementaire si l'on n'est pas architecte. C'est vrai également en Italie. Vous pouvez faire travailler des géographes, mais si vous n'êtes pas architecte, vous n'avez pas le droit d'exercer. Si vous voulez une comparaison, de la même manière qu'en France, si vous n'êtes pas architecte des PLG, vous ne pouvez pas signer les plans d'une construction. Un modèle, finalement, où ces architectes sont extrêmement forts. Ce modèle, il donne aussi des qualités à la profession dans le sens où il la structure. La limite, nous la retrouvons peut-être dans une difficulté, quelquefois, à prendre du recul sur un certain nombre d'expériences. On pourrait en parler beaucoup avec l'urbanisme moderniste, celui des grands ensembles. Et puis, troisième modèle que nous trouvons en Allemagne, que nous trouvons aux Pays-Bas, un petit peu dans les pays scandinaves, c'est celui où l'urbanisme est devenu une sorte de spécificité orientée plutôt sur l'ingénierie civile. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'à la différence des deux autres grands modèles, nous avons des étudiants qui sont formés comme urbanistes depuis le début. Et là, en réalité, on demande à des géographes de leur faire de la géographie, etc. Mais on commence à spécifier une filière depuis la première année. Voilà un petit peu trois grands modèles. Moi, ce que j'en retiens aujourd'hui, c'est que, quels que soient ces modèles, ce que j'ai pu connaître comme tourment, par exemple, lorsque j'étais secrétaire générale des OPS, où on me demandait des attestations comme quoi la discipline existait pratiquement dans certains pays, eh bien, nous sommes arrivés à une certaine forme de maturité et que, dans cette interdisciplinarité qui est caractéristique de l'urbanisme aménagement, eh bien, la géographie est bien souvent présente. Et paradoxalement, mieux l'urbanisme est en quelque sorte installé et plus la géographie est sollicitée. Par exemple, si je vais aux Pays-Bas, à l'université de technologie de Belft, qui est un petit peu dans ESOP, des fleurons, des formations les plus complètes en termes d'étudiants, d'équipes, etc., eh bien, ils ont six départements d'enseignement, dont deux sont de la géographie. Il y en a un plus technique, SIG, et puis un autre qui sont des études, urban studies, si vous voulez, à l'anglaise. Et cela me permet d'arriver à ma deuxième partie, la géographie, mais alors quelle géographie, finalement, pour quels effets en matière d'urbanisme et d'aménagement ? Et là, j'aurais peut-être trois propos rapidement. Un retour sur le socle initial qui, en France, comme au Royaume-Uni, comme aux États-Unis, où la discussion est plus vive que l'on ne le penserait, eh bien, a été beaucoup cette géographie sociale, économique et sociale, école de Chicago, groupe Dupont, etc., qui a réussi à faire, en quelque sorte, une convergence assez forte, à la fois scientifique, mais avec une dimension idéologique assez marquée, finalement, avec l'urbanisme moderne. C'était, finalement, cet endroit où on pensait imaginer un homme nouveau à travers une ville nouvelle. Lorsque vous lisez les écrits de Costa, qui a fait le plan directeur de Brasilia, il vous explique que c'est pour un homme nouveau, que pour que les gens soient plus gentils les uns avec les autres, eh bien, on va faire en sorte que tout le monde ait vu les uns sur les autres par les fenêtres. Et puis que comme on ne veut pas être pauvres dans la société, eh bien, on va faire que des logements pour la classe moyenne, comme ça, il n'y aura plus de pauvres. Ça n'a pas marché très, très bien. Et finalement, autant l'histoire, celle-là, nous la connaissons et nous en sommes un petit peu éloignés, autant une question qui, à mon avis, reste posée, eh bien, c'est la relation entre le modèle et le territoire. Et c'est là, Christian, que vient le souvenir de M. le professeur que nous avions invité Aliateur pour venir nous parler à nos étudiants des modèles et des représentations cartographiques modélisées. Et donc, Christian avait dit aux étudiants quelque chose d'extrêmement juste qui réconciliait finalement la généralité et la singularité. Il nous disait, écoutez, voilà, un modèle, ça a des limites. Un modèle, ça permet, comme si je prenais votre classe, eh bien, de dire rapidement que vous avez tous deux yeux, ce qui permettra d'éviter de passer trop de temps sur les singularités de chacun, et sur les généralités. Et ensuite, en ayant vu que vous aviez tous deux yeux, eh bien, ça laissera toute la place à la singularité de chacun. Eh bien, je ne sais pas comment ça se passe du côté des géographes, mais en urbanisme, j'ai le sentiment que nous avons un petit peu trop saisi les modèles pour leur puissance représentative, pour leur puissance évocatrice, au risque, eh bien, de laisser un peu de côté la singularité. Il n'est que de voir un Scott, un schéma d'aménagement un petit peu régional, pour voir à quel point nous avons été friands de cette vision modélisée, mais au risque d'arriver à des choses un petit peu abstraites et finalement d'oublier un petit peu les racines, les singularités des lieux qui, malgré tout, existent. Un deuxième élément de débat dans notre relation à cette géographie humaine et sociale, c'est le poids que nous avons accordé à la métropolisation et aux métropoles. Là encore, alors je saluerai peut-être « Population et avenir » de Gérard-François Dumont qui, de manière constante, un petit peu tranquille, remet toujours au goût du jour les villes moyennes, les territoires ruraux. Mais il est vrai que, je ne sais pas la géographie, mais chez nous, les urbanistes, nous avons effectivement, je pense, été très, très grande ville. d'ailleurs, ça va ensemble avec le modernisme, le modulor qu'on répète à l'infini. Et nous avons bien trop oublié à la fois la singularité des espaces, mais aussi l'importance de ce maillage essentiel du territoire que sont les villes petites et moyennes. Deuxième point d'interrogation, l'environnement. Alors je n'en dirai pas trop parce que j'ai la première et après je serai démentie. mais sur l'environnement, eh bien, un premier constat serait de dire que historiquement, je pense que dans les instituts d'urbanisme et d'aménagement, eh bien, les géographes de l'environnement ont été trop peu représentés, trop peu sollicités. C'était souvent des interventions assez marginales et qu'il y a quelque part, sans doute, une réconciliation qui est encore à faire. sur l'environnement, j'aimerais rappeler un de mes un de mes voulons dingues du moment, c'est qu'aujourd'hui, nous, les urbanistes, sommes énormément sollicités sur le changement climatique, sur la transition énergétique. En recherche aussi, beaucoup de travaux sont financés là-dessus et nous oublions peut-être de répondre que tout cela est bien et bon et il faut le faire. Mais la première consommation d'énergie aujourd'hui, c'est justement Internet. Alors, j'avais publié en 2019 un petit papier qui s'appelait The Elephant in the Room, le nez au milieu du visage, au milieu de la figure, où j'avais repris des prix dans Nature, dans les grandes publications par les gens qui s'occupent de ça et notamment, j'avais trouvé cet article assez fabuleux dont l'auteur disait en fait, le progrès technique ne suffira pas à compenser l'explosion exponentielle de la consommation énergétique. On pourrait y remédier en passant nos écrans de téléphone en noir et blanc ou bien on pourrait y remédier en supprimant Netflix. Mais ce genre de solutions ne sont pas socialement acceptables. Donc là encore, pour moi, il y a un vrai travail à faire, d'autant plus que ces sujets sont affectifs pour faire la part des choses sur ces thèmes-là. Et pour finir, dernier sujet, les big data, l'informatique, le numérique qui nous donnent énormément d'informations et de ce point de vue, notamment depuis une directive européenne qui s'appelle Inspire, on a accès de manière ouverte à un nombre de données illimitées. Il faut quand même s'assurer de la manière dont elles sont produites, de ce qu'elles signifient vraiment, de leur fiabilité, mais ce n'est pas dans cette enceinte qu'il y aurait besoin de démontrer cette sorte de choses. Mais nous avons entre urbanistes un débat qui n'est pas clos. Alors en anglais, pardon pour l'anglais, c'est evidence-based planning, c'est-à-dire le fait de prendre des décisions très très informées en temps réel et les big data y contribuent. notamment au MIT, vous avez tout un laboratoire qui inonde en ce moment notre petite communauté scientifique de choses plus impressionnantes les unes que les autres. Mais il y a tout de même une question derrière cela. C'est que ce choix potentiellement de plus en plus informé par l'algorithme et par les data, par les données numériques, quelle place laisse-t-il au vrai choix, au choix politique, à la volonté ? N'y a-t-il pas un risque de favoriser un prolongement de tendance indéfini finalement, considérant que voilà, ce qui se passe, c'est ce qui doit continuer à se passer ? Et donc, j'y vois à la fois de grands espoirs techniques, mais un vrai risque de dénaturation du politique. Voilà. J'en ai fini avec ces questions dont j'espérais faire un petit peu des ouvertures en direction d'un possible débat urbaniste-géographe. et je vous remercie d'autres attentions. Merci, Anna Guébert. Alors, j'ai maintenant, comme chaque jour, nous plantons un arbre. Hier, c'était avec Micheline Autia et aujourd'hui, donc avec Paul Arnoux. J'ai le plaisir de passer la parole à Paul, qui est prof émérite de bio-géographie à l'ONS Lyon et qui va nous emmener au déplaisir du réchauffement climatique, mais au plaisir des forêts. Merci de faire de la pub pour un de mes ouvrages. Le déplaisir climatique, non, le réchauffement climatique, que Béatrice Giblin l'a dit, c'est vraiment la grosse question d'actualité. On ne peut pas y échapper. Néanmoins, le titre de mon intervention, c'est « Géographie-environnement, que dire, que faire à l'heure du réchauffement climatique ? » Alors, je vais prendre les cinq termes du sujet qui m'a été proposé, imposé. Je reprends la formule d'Alain Myosèque, qui disait que dans ce qu'on lui avait proposé Périne Michon et Jean-Robert Pitt, il y avait des figures imposées, des figures libres. Donc, moi aussi, c'est un peu une figure à poser sur ces questions d'environnement. J'ai essayé de traiter ce sujet énorme de façon plutôt du côté du guet savoir, avec de la distanciation, de l'humour, enfin, peut-être, j'espère. Et, tout d'abord, pour le terme « géographie », de quand date la géographie ? Vaste question. On nous dit toujours, il ne faut pas dire que ça remonte à la nuit des temps, ça remonte à un certain nombre de personnes qui sont là dans les pastilles autour de l'amphithéâtre. Vous ne les voyez pas, mais avec Christian, on a sous les Erastostènes, sans doute, qui a proposé le terme pour la première fois. il y a Hérodote, qui était historien et géographe, et Yves Lacoste en expliquait ce choix qui était tout à fait judicieux. Il y a Strabon, il y a Ptolémée, on a les grands noms de la géographie de l'Antiquité. Donc, la géographie, science multimillénaire, s'il en est. La société de géographie, là, on sait où on est, on a une date carrée, ça a 200 ans, on est là pour célébrer cet anniversaire. Il y a eu d'autres institutions géographiques, aussi, mais qui n'ont pas la même durée. Il y a le Comité national de géographie que préside Amael Katarouza, qui a seulement 100 ans, et puis, il y a l'Association de géographes français, il y a une foule d'institutions, certaines nées au début du XXe siècle, où la géographie se situe sur le plan institutionnel. Donc, la géographie, soit des milliers d'années, soit quelques dates plus récentes au XIXe et au XXe siècle. L'environnement, là aussi, j'avais proposé trois dates pour l'environnement, de quand date l'environnement. Ça date de 50 ans, ça date de la création du ministère de l'Environnement, et puis de l'année internationale de l'environnement, puis de la montée des préoccupations environnementales. J'ai bien conscience que c'est ridicule de mettre les questions environnementales et leur émergence il y a 50 ans. Du coup, j'ai proposé aussi la date de la naissance de Lucie et des environnements de savane et de forêt décrits par Yves Coppaz, qui était l'environnement des premiers sapiens qui se redressaient et qui commençaient sans doute à penser un peu. à moins que ça soit l'homme de Toumaï qui est plus vieux que Lucie, ou bien est-ce que ça peut être le Big Bang, on peut mettre la naissance de l'environnement il y a 13 milliards d'années quand se mettent en place l'atmosphère, l'hydrosphère et la minéralosphère. Donc là aussi, sur l'environnement, ce jeu des dates de naissance, des moments de création, c'est toujours un peu futile, mais ça permet aussi de donner de l'épaisseur à la question. Donc géographie et environnement, deux entités qui vont s'agir de comparer. Avant cela, je voudrais dire aussi que le ministère de l'Environnement a été créé en 1970-71. Le premier titulaire en a été Pierre Poujade, un universitaire. Robert Poujade, vous laissez la gaffe. Robert Poujade, d'un universitaire qui était maire de Dijon et qui a raconté l'histoire de la création de ce ministère dans un ouvrage très plaisant qui s'appelle Le ministère de l'impossible qui raconte comment il a constitué son ministère contre vents et marées en faisant face à beaucoup de résistances. Moi, ce qui me passionne et qui m'étonne, c'est que le ministère ne sait pas avoir un nom. C'est le ministère de l'innommable. C'est le ministère de l'impossible au début, mais de l'innommable. Il a changé au moins 10 ou 12 fois de nom. Il s'est appelé récemment Transition écologique et solidaire. Le solidaire a disparu récemment. Il a été ministère de la protection de l'environnement, du cadre de vie, de la qualité de la vie. Il a été couplé avec la culture, les transports, l'aménagement, du territoire, l'énergie, le développement durable. Il a tenté un moment ministère de l'écologie. On voit qu'il n'y a pas de terme fixe pour parler de cette question. J'aimerais bien que quelqu'un fasse l'histoire de ces appellations successives qui reflètent sans doute des choses plus profondes du point de vue du sens, des enjeux de pouvoir et des rapports avec l'aménagement ou avec d'autres ministères comme ceux de l'agriculture ou de l'énergie. Donc, on a un ministère qui peut mettre une date de création où les questions environnementales deviennent très prégnantes, deviennent très fortes. Et c'est un des thèmes qui m'a amusé d'envisager. Le sous-titre de cette question géographie et environnement, c'était que dire, que faire à l'heure du réchauffement climatique. Alors, ça m'a un peu énervé. Je me suis dit, ah, ça y est, on est encore dans les phénomènes de mode. On ne peut pas éviter le réchauffement climatique. Pour avoir écrit sur les phénomènes de mode qui étaient un phénomène réel et préoccupant des pluies acides ou pour avoir le souvenir de la question de la couche du trou d'ozone qui faisait la une de l'actualité environnementale ou bien d'autres questions aussi comme celle du bilan carbone, de l'effet de serre. Et à certains moments, il y a des questions mondialisées qui deviennent complètement prégnantes et qui effacent tout le reste, qui phagocytent le reste. Je trouvais ça un peu gênant de réduire ça au prisme du réchauffement climatique. Puis je me suis dit, c'est vrai que c'est une question d'actualité incontournable, qui a des aspects déjà dramatiques et qui peut aller vers du pire. Et donc, je me suis dit, c'est bien parce que ça permet de faire aussi de la géographie des discours, de la façon de parler de l'environnement et puis de la géographie, de l'action, cette fameuse géographie active ou géographie appliquée chère à Flipono et aussi à Pierre-Georges qui reste quelque chose d'actualité. Comment, à quoi sert la géographie ? Comment peut-elle féconder les gestionnaires ? À quoi peut-elle servir pour les militaires ? Donc finalement, après avoir eu une réserve, on va vous dire, c'est opportuniste, ce sous-titre, c'est séducteur et réducteur et racoleur. Je me suis dit, non, ça a du sens. Merci donc à Périne et à Jean-Robert de me l'avoir proposé. Et puis, j'ai pris comme fil conducteur de mon petit exposé, c'est le fait que déjà il y a 30 ans, lors d'une séance de l'Association française de géographie physique, une éphémère association qui s'était montée pour défendre la géographie physique menacée, après qu'elle ait été hégémonique, on l'a évoqué hier, j'avais communiqué sur biogeographie et environnement. Donc c'était déjà une figure imposée il y a longtemps. Et à l'époque, je m'étais dit, pourquoi la biogeographie et l'environnement ? Ça a été un rendez-vous raté. Et donc hier, Christian Grattalou a brodé sur le thème du couple. Moi, je vais broder sur le thème du rendez-vous. avant le couple, à propos de ce couple. Tout d'abord, j'évoque un rendez-vous réussi. Le premier, au moment où se crée le ministère de l'environnement, où on a dit d'ailleurs qu'il avait un titre avant d'avoir une définition, le grand géographe français Pierre-Georges publie le que sais-je sur l'environnement en 1971, c'est quasiment concomitant de la création du ministère. Et pour moi, ce petit opuscule de Pierre-Georges, je rejoins en cela les travaux prédécesseurs de Jean-Louis Tissier dans l'ouvrage qui avait été coordonné par Marie-Claire Robic du milieu à l'environnement, où il a fait une mise au point absolument décisive sur ces questions de rapport géographie et environnement. Et il analysait le que sais-je de Pierre-Georges comme à des moments forts et où la géographie était tout à fait en prise avec les questions environnementales. Yvette Verret a repris cette analyse dans un numéro des annales de géographie consacré à Pierre-Georges après son décès. Et elle aussi considère que le que sais-je de géographie était une pierre essentielle dans l'édifice des liens géographie-environnement, opinion que je partage totalement. C'était un que sais-je qui était véritablement synthétique qui essayait d'aborder toutes les questions environnementales avec au début une définition de l'environnement assez drôle chez Pierre-Georges qui disait que l'environnement c'était à la fois une question scientifique, un thème d'agitation, l'objet d'une grande peur, une diversion, une spéculation et que c'était tout cela à la fois. Je trouvais que c'était une définition du style géographie de l'environnement pour les nuls qui était très pertinente. En même temps, après, il disait l'environnement c'est à la fois un milieu et un système de relation. Là, on était dans du plus sérieux. Mais après, c'est toute une première partie consacrée aux aspects de l'environnement. Il prenait une vision mondiale et se servant de tout ce qu'il avait écrit sur la géographie urbaine, la géographie rurale, il arrivait à situer l'environnement non pas de façon parcellaire, sectorisée comme ça va être le cas après. Et déjà, dans le ministère de l'Ouble possible et dans le ministère de l'Environnement, on voit que tout est segmenté. Chacun est dans des silos. Il y a ceux qui s'occupent de l'eau, ceux qui s'occupent du bruit, ceux qui s'occupent de l'air, ceux qui s'occupent des sols. On a là toutes des visions segmentées et plus ou moins étanches. Il est curieux d'ailleurs de constater qu'après trois éditions du Que sais-je de Pierre-Georges, il sera réédité par Jacques Vernier à Polytechnicien et Jean-Louis Tissier avait fait remarquer que bizarrement, Jacques Vernier ne citait même pas Pierre-Georges comme le précédent Que sais-je sur l'environnement dans sa bibliographie, ce qui était un peu gonflé, on peut le dire familièrement. Et lui, ce Que sais-je a eu un énorme succès, il a eu plus de dix rééditions parce qu'il traite ça de façon segmentée, il traite de l'eau, de l'air, des déchets, du bruit, et puis de la nature et des produits propres, des produits de qualité, c'est un peu patchwork mais en même temps c'est une vision, c'est une vision segmentée à laquelle je faisais allusion. Et puis le succès de ce deuxième Que sais-je, outre le fait par rapport à la vision holistique et synthétique de Pierre-Georges, c'est que c'est une vision analytique et sectorielle, c'est qu'il propose aussi des solutions qui sont relativement intéressantes où il évoque à la fois les questions de recherche scientifique, d'éducation, du rôle des associations et il y a donc quand même un aspect pratique et Jacques Vernier a été ensuite directeur de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie, enfin c'était quelqu'un qui était dans le métier mais qui a fait basculer un peu du côté saucissonné de l'environnement qui est une des maladies infantiles et qui continue. Je me rappelle avoir discuté avec Patrick Ricard qui avait été le fondateur du courrier de l'environnement de l'INRA et il m'avait dit dans notre ministère de l'environnement les gens qui travaillent sur le bruit et ceux qui travaillent sur les déchets n'arrivent pas à dialoguer. Les poubelles pour récupérer le verre c'est abruyant et ils n'ont pas réussi à accorder leur violon pour trouver des containers à verre usagé qui ne soient pas des caisses de résonance du verre explosé. Et c'est pour tout un tas d'autres questions c'était comme ça ça ne se dialoguait pas à l'intérieur du ministère Robert Poujade avait montré que les gens qui travaillaient sur l'eau sur le bruit venaient de corps différents qui avaient leur spécificité leur culture et qui ne dialoguaient pas. Donc on a une véritable réussite un rendez-vous réussi avec Pierre-Georges mais qui n'aura pas de suite très très féconde et surtout on n'aura plus un seul one man show ou un seul homme qui sera capable d'avoir une vision d'ensemble de l'environnement les ouvrages plus récents sur l'environnement c'est une véritable cacophonie ou si on veut être gentil une belle polyphonie un des premiers enfin c'est celui de l'ouvrage coordonné par Jean-Robert Pitt et Sylvie Brunel sur le ciel ne va pas nous tomber sur la tête qui était un manifeste contre les visions catastrophistes de l'environnement mais où il fallait il y avait une quinzaine de participants pour aborder les différents aspects les différents enjeux environnementaux plus récemment j'ai commis une géographie de l'environnement avec mon collègue de Paris 1 Laurent Simon puis on s'était rendu compte qu'on ne couvrait pas tout qu'on était légers en climatologie légers en océanographie et en morphologie littorale sur les littoraux donc on a fait appel on l'a réédité 10 ans après la géographie de l'environnement par coquetterie on a appelé ça la géographie des environnements pour montrer qu'il n'y avait pas un environnement c'est ce qui nous entoure mais effectivement ce qui nous entoure c'est à la fois Christian Grattalou l'air que je respire vous autres et bien d'autres choses encore et donc on l'a réédité à 17 personnes il y a des jeunes collègues Étienne Rodary et Chartier qui ont édité aussi une géographie écologie politique de l'environnement ils l'ont intitulé Manifeste pour une géographie environnementale c'était un peu en réaction contre l'ouvrage Le ciel ne va pas nous tomber sur la tête et là aussi ils ont dû s'y mettre à 23 pour parler d'environnement Yvette Verret notre collègue a coordonné un dictionnaire de l'environnement mais où elle a fait appel à 38 contributeurs ça montre bien qu'on est obligé de faire appel à des spécialistes et il n'y a plus la vision universaliste de ces questions environnementales alors que faire après le que dire que dire on ne sait plus le dire de façon par parler d'une seule voix ce qui donne de cacophonie ou polyphonie vous choisirez et que faire alors le que faire c'est ces idées de géographie action à propos des questions d'environnement j'ai commencé là aussi par une une vision un peu caricaturale de la chose fréquentant beaucoup d'écologues de naturalistes je suis frappé par le souci de faire du re de recréer des choses de recréer de renaturer de restaurer de revitaliser le re-re le syndrome du re-re et que j'ai comparé au balbutiement des gamins du re-re on est là dans l'âge primitif des questions avec véritablement la maladie infantile un peu de ces questions environnementales où on a la prétention où on pense qu'on peut résoudre les questions en refaisant un milieu mais un milieu de quelle époque je me rappelle que pour le Jura est-ce qu'il faut recréer les paysages de Courbet à Fontainebleau est-ce qu'il faut recréer les paysages des peintres de Barbizon le recréer le renaturer on doit toujours avoir une référence temporelle et spatiale et c'est jamais la même pour les uns et pour les autres on n'arrive pas à se satisfaire tout le monde plus recréer renaturer restaurer on joue aux apprentis sorciers recréer des dunes littorales fixées on avait une graminée bien de chez nous les Zoya qui marchent du feu de Dieu mais on a introduit aussi une plante sud-africaine le Carpo brotus et du Lys la figue des otantos une superbe plante qui a pouvoir fixateur sur les dunes mais qui en même temps prend la place de la faune indigène des endémiques de la flore indigène et puis abrite souvent une faune dangereuse c'est des repères pour les rats des animaux pas trop désirables pour la majorité des humains donc chaque introduction chaque restauration a son bilan avantage inconvénient et risque il est facile souvent d'intervenir sur le minéral sur le vivant c'est hyper risqué et on aboutit souvent à des catastrophes écologiques les lapins la myxomatose en Australie l'introduction de la myxomatose pour contrer l'introduction des lapins les problèmes sur les littoraux que je viens d'évoquer et on a là souvent à cause de l'effroyable complexité du vivant s'y intervenir sur le merci Christian sur le minéral c'est relativement facile sur le vivant on est beaucoup moins à même de le faire et avec chaque fois le problème de quelle échelle on intervient localement ou bien globalement qu'est-ce que ça veut dire intervenir globalement poser le problème des interactions à l'échelle mondiale donc pour résoudre d'autres ça il faut avoir une vision systémique se rendre compte que l'environnement c'est la croisée d'une foule de systèmes politiques économiques sociales écologiques psychologiques il y a des peurs des mythes du sacré et donc pour tenir ce faisceau extrêmement complexe de facteurs environnementaux la géographie peut aider à y voir plus clair à proposer parfois des solutions mais en mettant chaque fois des bémols le but c'est de rendre notre planète plus vivable plus durable plus désirable faire que ça donne envie de faire de l'environnement qu'on s'engage dans des cercles vertueux vaste programme comme on aurait dit je ne sais plus qui merci merci Paul donc on va terminer la matinée en faisant de la démo géographie avec Gérard François Dubon donc professeur émérite à Paris-Sorbonne et recteur émérite et surtout directeur de population et avenir donc c'est bien de terminer par le mot avenir merci cher ami je voudrais d'abord remercier de leur confiance et de leur belle organisation Jean-Robert Pitt et Périne Michon et puisque nous avons au cours de cette matinée évoqué la question du cyberespace je me suis demandé s'il ne fallait pas justement à travers le cyberespace répondre à la question qui est posée la première partie donc de la question c'est sur les enjeux démo géographiques alors lorsque nous allons sur le moteur de recherche dominant dans ce monde c'est à dire Google et que nous essayons de voir le nombre d'occurrences de la discipline qui s'appelle géographie de la population donc de cette branche de la géographie nous trouvons à la date d'hier 1 million 40 000 occurrences environ bon néanmoins on peut se dire que parfois le pluriel est aussi utilisé et donc on peut rechercher l'occurrence de géographie des populations et à ce moment là on ne trouve que 104 000 occurrences donc vous voyez que l'addition des deux fait un peu plus d'un million en revanche si je m'intéresse à la seconde partie du titre qui m'a été proposé c'est à dire en fait la question de la population mondiale là je trouve 4 850 000 occurrences donc un nombre beaucoup plus élevé et lorsque j'essaie de trouver quel est l'enjeu dominant sur Google en matière de population mondiale et bien clairement c'est le mot surpopulation qui arrive avec 2 430 000 occurrences donc vous voyez deux fois plus d'occurrences que la discipline de géographie de la population donc nécessairement il faut s'interroger sur la pertinence de ce mot dans la mesure aussi lorsqu'on ouvre les médias au-delà de Google l'intérêt est davantage porté sur la population mondiale que sur la géographie des populations et donc ceci conduit à se poser 3 questions première question que penser du peuplement de la planète deuxième question un peuplement identique signifie-t-il des enjeux identiques et les enjeux démo géographiques sont-ils globaux ou locaux concernant la première question je vais simplement vous rappeler cette carte qui représente la qualité pas extraordinaire la densité de population dans le monde et pour simplifier je la résumerai en disant que dans le monde nous avons des pleins et des vides la fameuse formule qui avait été surtout appliquée à la Chine entre la moitié sud-ouest de la Chine qui est considérée comme pleine parce que d'une densité élevée et la moitié nord-est qui est considérée comme vide parce qu'une densité faible mais cette notion peut s'appliquer à tous les pays et par exemple à la France entre le département de Paris avec plus de 20 000 habitants au kilomètre carré et la Lozère à environ 15 habitants au kilomètre carré or la question qui se pose c'est évidemment de savoir s'il y a une corrélation entre la densité de population des différents pays et leur niveau de vie leur niveau de richesse donc on peut considérer par exemple que les pays qui ont plus de 400 habitants au kilomètre carré donc en gros plus de 4 fois supérieurs à la densité de la France métropolitaine sont des pays relativement pleins or dans la liste de ces pays nous allons trouver Malte les Pays-Bas Israël la Corée du Sud ou Taïwan donc des pays qui ne semblent pas du tout handicapés par leur densité de population compte tenu de leur niveau de PIB par habitant en revanche c'est vrai qu'il y a des pays qui ont aussi plus de 400 habitants par kilomètre carré et dont le niveau de richesse est relativement bas voire très faible je pense au Burundi ou à Haïti mais on sait très bien que les raisons ne sont pas liées à l'importance de leur peuplement mais beaucoup plus à des mauvaises gouvernances qui perdurent malheureusement au fil des décennies si maintenant nous allons dans les vides nous allons trouver beaucoup de pays qui ont moins de 20 habitants au kilomètre carré donc des pays très peu peuplés le Canada l'Islande le Botswana le Gabon la Bolivie la Nouvelle Calédonie ou l'Argentine et dans ces vides nous allons trouver des pays très développés donc qui ne sont pas handicapés par la faiblesse de leur peuplement je pense à la Nouvelle-Zélande à la Finlande ou à la Norvège et d'autres au contraire qui sont particulièrement sous-développés je pense au Suriname mon colonel vous connaissez très bien la situation avec évidemment la question du pays voisin qui est notre département d'outre-mer la République centrafricaine ou le Tchad bref le résultat de tout ceci c'est que il est souvent considéré que la population mondiale parce qu'on additionne la population de ces différents pays se traduit par un chiffre qui est considéré comme excessif d'où cette terminologie de surpopulation à peu près 8 milliards aujourd'hui des hypothèses moyennes qui nous conduisent vers les 10 milliards d'ici 2 à 3 décennies et tout ceci pourtant représente en moyenne une densité de population faible puisque la densité de population moyenne des surfaces de l'écoumène comme on dit en géographie est nettement inférieure à la densité de population de la France métropolitaine qui est vous le savez une des densités les plus faibles des pays de l'Union européenne si nous nous prolongeons dans cette hypothèse moyenne vers les 9 ou 10 milliards et bien ça porterait la densité de la population dans le monde à environ 75 habitants par kilomètre carré là aussi un chiffre encore inférieur à celui de la France métropolitaine alors bien entendu nous pourrions aussi ne considérer que les terres arables mais nous arriverions à des raisonnements assez semblables d'autant plus que comme vous le savez la notion de terres arables est une notion variable puisque la superficie des terres arables peut varier en fonction des aménagements réalisés ou des méthodes culturelles alors nous avons une autre idée qui peut permettre aussi de bien répondre à cette question qui consiste à se dire supposer que dans le cadre de l'ONU il y ait une loi climat et résilience telle celle qui a été votée en France en 2021 qui décide qu'il ne faut plus qu'il y ait d'artificialisation puisque c'est le mot qui est utilisé dans cette loi dans 4,5 des continents de la Terre donc autrement dit il faut qu'il y ait plus d'habitants en Europe plus d'habitants en Afrique plus d'habitants en Asie plus d'habitants en Océanie plus d'habitants en Amérique latine et plus d'habitants au Canada non plus donc la solution pour satisfaire cet objectif consiste tout simplement donc à obliger les habitants de ces 4 continents et demi que j'ai cités à migrer tous aux Etats-Unis et donc on va se retrouver avec vous voyez 9 milliards d'habitants aux Etats-Unis ça paraît effectivement un chiffre absolument énorme qu'est-ce que ça fait comme densité de population et bien cela a conduit à une densité de population aux Etats-Unis qui ne serait absolument pas une boîte de sardines contrairement à ce que vous auriez pu penser éventuellement quand j'annonce ces chiffres mais tout simplement à une densité de population qui serait inférieure à la densité actuelle de la région Île-de-France une région qui pourtant a de vastes superficies rurales comme vous le savez donc cela signifie que finalement Proudhon avait raison quand il écrivait il n'y a qu'un homme en trop sur terre c'est Malthus J'en arrive donc à mon second point qui est de se demander si effectivement nous avons un peuplement identique signifie-t-il des enjeux identiques alors je ne sais pas si c'est pour faire plaisir à Jean Robert mais il se trouve que j'ai cherché deux pays qui avaient aujourd'hui la même population et les deux pays que j'ai trouvés c'est le Mexique et le Japon qui ont effectivement à l'heure d'aujourd'hui chacun 127 millions d'habitants alors lorsqu'on parle de population mondiale bien entendu on additionne la population des différents pays et notamment on additionne la population du Mexique et du Japon comme si ces deux pays étaient de même nature sous prétexte qu'ils sont habités par le même nombre de citoyens alors lorsque j'examine les réalités des mots géographiques et bien je vois que ces pays ne sont absolument pas comparables autrement dit parler des habitants du Mexique et parler des habitants du Japon c'est ne pas savoir distinguer les fourchettes et les cuillères et excusez-moi pour les japonais et les mexicains en effet sans entrer dans tous les détails de ce graphique vous voyez que sur aucune donnée ces deux pays sont comparables qu'il s'agisse du taux de natalité relativement élevé au Mexique relativement bas au Japon qu'il s'agisse de la fécondité où là le Mexique est au seuil de remplacement des générations le Japon bien en dessous qu'il s'agisse du taux de mortalité qui est relativement élevé au Japon mais non pas en raison de mauvaises conditions sanitaires mais en raison du vieillissement de la population et bien entendu si je regarde les taux de mortalité infantile je vois une différence considérable qui illustre une situation sanitaire très différenciée entre ces deux pays enfin j'en arrive au taux d'accroissement naturel et bien vous le voyez la différence considérable puisque le Mexique est un pays qui chaque année donc a un excédent des naissances sur les décès alors que le Japon depuis 2005 si ma mémoire est bonne a un excédent des décès sur les naissances il en est de même en ce qui concerne l'accroissement migratoire même si le Japon pendant longtemps a été un pays assez peu ouvert aux migrations internationales ces dernières années il a commencé à connaître une certaine migration internationale et donc cela se traduit par un taux d'accroissement migratoire positif alors que bien entendu le taux d'accroissement migratoire du Mexique est négatif notamment en raison des Mexicains qui décident d'aller habiter aux Etats-Unis le résultat de tout ceci donc à l'extrême droite si je puis dire du graphique c'est donc le taux d'accroissement total donc d'un côté le Mexique qui continue à gagner des habitants et d'un autre côté le Japon qui connaît ce qu'on appelle un dépeuplement c'est-à-dire une baisse de sa population depuis 2015 donc vous voyez des évolutions qui sont extrêmement diverses qui veulent bien dire que lorsqu'on utilise les termes de population mondiale ça n'a pas de signification scientifique et que seule l'approche géographique peut nous permettre de comprendre la réalité et donc le chiffre de population mondiale ne devrait être donné qu'à condition de le contextualiser dans ces diversités géographiques c'est en fait une question mal posée la question de la population mondiale et qui ne peut entraîner que de mauvaises réponses alors néanmoins bien entendu alors je passe sur d'autres graphiques pour ne pas vous saouler avec trop de chiffres c'était sur l'espérance de vie et sur la composition par âge de la population néanmoins nous pourrions nous référer à ce que nous avons vu malheureusement dans la quasi-totalité des livres scolaires de géographie y compris dans les livres qu'utilisent aujourd'hui nos enfants ou nos petits-enfants où nous avons la représentation du schéma de la transition démographique et très généralement ce schéma est représenté de la façon suivante avant la transition démographique et bien le régime démographique était stable c'est à dire que le taux de natalité le taux de mortalité était stable au fil du temps et l'aurait été jusqu'à la transition démographique qui vous le savez a commencé à des dates différentes selon les pays et puis dans ce schéma qui nous est présenté après la transition démographique et bien on retrouverait une stabilité des taux de natalité de mortalité donc autrement dit cette présentation donne l'impression qu'il y aurait convergence des évolutions démographiques entre les différents pays donc à un moment donné comme nous l'avons vu avec le Mexique et le Japon mais nous l'aurions pu comparer d'autres pays à populations comparables et bien ce moment donné n'aurait pas de signification parce qu'en réalité il y aurait une convergence et donc à terme on se retrouverait dans les différents pays du monde dans un régime démographique semblable alors est-ce que cette convergence en matière d'urbanisation en matière de démographie qui est en vue et bien la question à cette réponse elle est plutôt négative elle est plutôt négative dans la mesure où nous avons d'une part des pays qui n'ont pas fini leur transition démographique essentiellement en Afrique où là aussi les différences sont tout à fait considérables selon les évolutions propres à chaque territoire et quant aux pays qui sont en période post-transitionnelle c'est-à-dire qu'on finit leur transition démographique comme les pays européens bien entendu les évolutions connaissent des variétés géographiques considérables et nous venons à nouveau de le vivre avec la pandémie Covid-19 on aurait pu penser avec un regard un peu général et sans tenir compte des aspects géographiques que compte tenu du niveau sanitaire relativement semblable dans les différents pays européens les effets mortifères de la pandémie Covid-19 auraient été à peu près les mêmes dans les différents pays européens or ce n'est absolument pas le cas si nous regardons les évolutions de l'espérance de vie dans les pays européens en 2020 et en 2021 par rapport à 2019 et bien nous voyons des évolutions extrêmement différenciées certains pays ont même deux pays ont même gagné de l'espérance de vie malgré la pandémie Covid-19 ceux qui ont perdu de l'espérance de vie sous l'effet de la pandémie Covid-19 l'ont perdu à des niveaux très différents selon les pays européens et donc vous voyez ces différences considérables qui signifient la nécessité de prendre en compte les réalités géographiques c'est vrai également en matière par exemple de taux d'urbanisation où là aussi ces taux n'ont pas grande signification d'abord parce que leurs déterminants sont variés selon les pays notamment en fonction des politiques publiques le cas de la Chine est bien connu avec un pays qui pour simplifier du temps de Mao est un pays anti-urbanisation et donc qui empêche le développement de la population urbaine et puis depuis les réformes économiques devient un pays mais alors pro-urbanisation à un point considérable pensant effectivement que seules les grandes métropoles vont faire la force de la Chine de demain et de la même façon si nous comparons les taux d'urbanisation entre deux pays et si nous constatons qu'ils sont semblables cela n'aura aucun sens parce que deux taux d'urbanisation semblables peuvent en fait cacher des armatures urbaines totalement différentes donc une armature urbaine qui va être macrocéphale dans un pays et une armature urbaine qui va être polycéphale dans un autre pays en matière migratoire il en est évidemment de même les variétés selon les pays sont considérables mais ceci j'irais est davantage connu la grosse difficulté c'est que les projections sont fondées sur des évolutions linéaires or le monde est dans des dynamiques extrêmement variées je résume à travers cette courbe trois types d'évolution très grande donc voyez en gros en orange la situation de la Chine qui est un pays dont la population continue de croire mais uniquement par effet de vitesse acquise c'est à dire qu'aujourd'hui sa fécondité est insuffisante pour remplacer ces générations mais comme la Chine bénéficie encore de générations relativement nombreuses nées il y a 25 ou 30 ans elle a encore une situation où son nombre de naissances est supérieur à son nombre de décès même si certains pensent que la situation est peut-être déjà dans un sol naturel négatif si le gouvernement chinois nous donnait les vrais chiffres quoi qu'il en soit ce phénomène va très probablement arriver assez rapidement s'il n'est pas déjà le cas donc une croissance qui a perduré au moins depuis le début du 21ème siècle grâce à des effets d'inertie vous avez alors en vert ou bleu en bas la situation de l'Allemagne où là vous voyez une situation d'hiver démographique avec une fécondité qui est très basse depuis plusieurs décennies et donc un excédent des décès sur la naissance qui dure maintenant depuis 1993 et puis l'exemple en haut c'est l'exemple du Nigéria donc un pays qui n'a pas terminé sa transition démographique et qui a un taux d'accroissement naturel encore considérablement élevé et donc supposons que ces différents pays néanmoins finissent par converger avec donc des fécondités semblables et des taux de mortalité infantile semblables est-ce que cela se traduirait par les mêmes dynamiques démographiques la réponse est non parce que des taux de natalité semblables s'appliquent sur des pyramides des âges différentes issues de l'histoire démographique de chacun des pays et donc cela signifie qu'en réalité aujourd'hui la situation géodémographique du monde c'est une situation extrêmement fragmentée et elle le sera demain même si les comportements s'unifiés sur l'ensemble de la planète alors en conclusion vous voyez la nécessité d'insister sur la très grande variété géographique des déterminants des évolutions démographiques que ce soit les déterminants proches lointains ou lointains lointains je passe parce que je n'ai pas le temps d'évoquer et donc la conséquence de cette variété géographique des déterminants c'est une extrême variété des enjeux pour reprendre l'exemple que j'évoquais tout à l'heure vous voyez clairement la différence en matière d'enjeux sanitaires entre le Japon et le Mexique le Japon est un pays qui est parvenu effectivement à un système sanitaire particulièrement efficient avec la plus longue espérance de vie de tous les pays du monde alors que le Mexique a des efforts importants encore à conduire en matière d'amélioration de son système sanitaire s'il veut abaisser sa mortalité infantile et augmenter son espérance de vie donc il est clair qu'il n'y a pas d'enjeu global parce que la notion de population mondiale est une notion qui n'a pas de valeur scientifique les enjeux sont à l'échelle locale et c'est donc à l'échelle locale que les politiques doivent être conduites pour satisfaire les besoins et le bien commun des populations merci le temps du débat est ouvert jusqu'à milliers et demi voilà donc signalez-vous éventuellement à l'avance Hervé Vieillard-Baron tout au fond je pense que le micro arrive ma question s'adresse à Gérard François Dumont parce qu'il n'a pas cité la Russie et ça me semble pourtant un pays très important dans le cadre de la démographie puisque on peut penser qu'une des motivations de la Russie est de trouver sur ces marges des réservoirs de population étant donné que la démographie baisse considérablement et que le taux de natalité est très faible même si en Ukraine ou dans les Pays-Bas ou autres le taux de natalité a baissé aussi mais est-ce qu'on peut penser en termes géopolitiques qu'une des motivations de la Russie est de trouver de nouvelles populations sur ces marges merci de cette question donc elle nécessite tout simplement de rappeler toute l'importance de la loi du nombre et d'ailleurs Béatrice Giblin en a parlé tout à l'heure à propos de la Chine donc si nous avons vendu autant de technologies à la Chine c'est bien parce que ça représentait un marché tout à fait important et si nous ne disons rien sur ce qui se passe au Tibet c'est bien parce que la Chine est un client important donc concernant la Russie en fait son évolution démographique est extrêmement intéressante parce qu'elle est passée dans une période dont en gros la période des années 1990 où on annonçait une baisse de la population extrêmement importante en Russie les mesures prises dans les années 2010 2000 pardon et au début des années 2010 par les gouvernements russes et aussi l'amélioration de la situation économique en Russie a amélioré la fécondité alors ça ne veut pas dire qu'elle s'est mise à augmenter de façon considérable mais la fécondité a réaugmenté après s'être beaucoup abaissé et donc lorsque nous sommes en gros en 2015 nous sommes obligés de réviser les projections moyennes de la Russie c'est-à-dire une baisse de population beaucoup plus faible que ce qui avait été envisagé en 1995 bon néanmoins la Russie est un pays qui chaque année enregistre plus de décès que de naissances et monsieur Poutine connaît bien la loi du nombre puisque dans l'un de ses discours il avait précisé il y a 5 ou 6 ans un pays vaste comme la Russie devrait avoir 500 millions d'habitants tout le monde sait ici que la Russie est effectivement le pays le plus vaste du monde et bien bien entendu votre question est tout à fait justifiée dans les objectifs de la Russie aujourd'hui comme hier il y a le souci bien entendu de l'accès aux mers chaudes ce qui a été évoqué par Béatrice Giblin tout à l'heure mais il y a aussi effectivement ce souci démographique et pour la Russie le fait de s'être emparé déjà de la Crimée c'est quand même 2 millions d'habitants en plus ce qui n'est pas négligeable et s'emparer d'autres petits territoires je pense à l'Abkhazie je pense à l'Ossétie du Sud est un élément qui ne compense pas la dynamique démographique mais qui ralentit les effets négatifs de la loi du nombre qui est en train de s'exercer en Russie donc clairement comme toujours la décision d'envahir l'Ukraine de la Russie est une décision plurifactorielle et ce serait absurde de considérer qu'il n'y aurait qu'un unique facteur qui aurait été pris en considération c'est tout un ensemble de facteurs qui expliquent cette décision et parmi ces facteurs il y a vous avez raison le facteur démographique autre question sur l'aménagement des territoires en perspective de mouvements de déplacement des populations dû au réchauffement climatique est-ce que la géographie peut servir justement à une réflexion je suis sûr ce que pourrait être l'accueil des populations dans des cadres de vie respectueux d'environnement d'accès à la nourriture aux soins aux plaisirs que sais-je de façon à ce que une harmonie s'installerait dans cette nouvelle organisation de population autre question concernant l'urbanisation en altitude dû toujours à une conséquence de réchauffement avec la disparition la fonte la régression des glaciers où une tendance pourrait naître justement à vouloir vivre habiter sur des hauteurs voilà et est-ce qu'il y a une réflexion qui pourrait être menée et qui avec des géographes donc à quoi sert la géographie dans cette étude qui pourrait aider les élus par exemple ou des décideurs d'aménagement de pouvoir concevoir des types d'habitat dits nouveaux pour accueillir ces transferts de population alors merci merci pour les deux questions alors pour la première question sur les migrations qu'est-ce que je peux dire d'abord je peux dire qu'à l'heure actuelle ce que fait l'urbanisme sur ces sujets là c'est essentiellement de l'accueil provisoire c'est de l'urbanisme temporaire très temporaire et donc il y a tout un champ qui n'est pas investi ou qui n'est pas développé ensuite doit-il l'être et quel serait-il alors première remarque pour être moi-même une migrante il faut faire attention aux migrations parce que les migrations privent les pays dont les gens partent de leur population et donc je pense que c'est bien d'envisager l'accueil mais il est intéressant aussi de se poser la question de ce qui pourrait faciliter une bonne vie des conditions de vie décentes sur place dans l'est de la Pologne ce sont des migrations moi je suis polonaise d'origine ce sont des migrations pour l'emploi et l'est de la Pologne le sud-est de la Pologne connaît une situation depuis des années dramatiques parce que les hommes partent les femmes restent les hommes ne reviennent pas l'argent est censé arriver il n'arrive pas et donc je pense que voilà il ne faudrait pas aller trop vite à chercher des réponses d'accueil ou en tout cas ne pas les découpler d'une réflexion véritablement nécessaire sur les conditions d'aménagement et les conditions de maintien sur place d'autant plus que au fond derrière tout ça il y a aussi un petit peu de business et que cet argent qu'on dépense chez nous on pourrait aussi le dépenser là-bas pour permettre aux personnes de rester et je pense que par rapport à cela et bien l'apport plus généralement de la géographie a une dimension intéressante sur la question régionale et sur la question des échelles puisque tout à l'heure quand je parlais des architectes et des géographes je n'ai pas pris le temps de dire parce qu'il faut faire des choix lorsqu'on en parle vite et bien que les architectes sont très forts sur la plus grande échelle et puis les géographes maîtrisent très bien des échelles plus petites donc je pense que de ce point de vue la géographie pourrait vraiment informer les décideurs sur la manière dont les bilans sortent dont les choses se passent sur la deuxième question la question des montagnes et bien je pense que là pour le coup je n'ai pas les éléments sur les montagnes mais ce à quoi cela me fait penser c'est dans les années 20 dans les années 30 et puis dans les années 50 on a eu des collaborations entre urbanistes et géographes d'ailleurs à l'époque sur le climat sur les vents par exemple on a eu des plans de villes qui essaient de prendre en compte les orientations dominantes du vent chose que on redécouvre comme si c'était complètement nouveau aujourd'hui et donc je ne saurais pas dire ce que les géographes peuvent apporter en la matière mais je pense qu'il y a effectivement un véritable champ à investir dans cette adéquation j'ai envie de dire des aménagements ainsi que de l'habitat aux conditions climatiques on est loin d'avoir tout dit et on a beaucoup de choses à redécouvrir dans le passé Amel Cattarousa va poser une question mais M. François Dumont voulait apporter une réponse également pour les migrations Oui puisque vous avez parlé de la question des migrations climatiques je voulais de façon assez rapide quand même éclairer cette problématique qui est souvent présente effectivement aujourd'hui en réalité nous avons trois types de migrations qui peuvent être liées aux évolutions climatiques pour les premières c'est ce que j'appellerais donc les migrations obligées c'est celle dont vous avez parlé dans votre question et c'est celle dont on parle le plus je dirais dans les médias mais il ne faut pas oublier les migrations d'opportunité et les migrations d'aménité concernant les migrations obligées les migrations obligées ne peuvent exister qu'à partir du moment où un territoire ne s'est pas adapté au changement climatique or vous avez aujourd'hui de très nombreux territoires dans le monde qui ont déjà fait des efforts considérables pour s'adapter aux conditions climatiques allez voir ce qui se fait aux Maldives allez voir le nouveau plan Delta 30 milliards d'euros aux Pays-Bas puisque les Pays-Bas s'ils ne s'adaptaient pas à l'augmentation du niveau de la mer c'est 9 millions d'habitants qui seraient les pieds dans l'eau bon donc ils ont effectivement mis en place ce nouveau plan donc il faut bien préciser qu'il n'y a pas de fatalité à la migration climatique ça c'est le premier point deuxième point les migrations d'opportunité c'est-à-dire les changements climatiques sur tel ou tel territoire en modifient ces opportunités économiques donc si par exemple les espaces de forêt boréale deviennent beaucoup plus importants là c'est pour toi Micheline et bien entendu il faudra des personnes pour les exploiter et donc créer des emplois dans ces régions si la route du nord-est devient beaucoup plus importante il faudra sans doute créer un port sur la route du nord-est pour pouvoir réparer les bateaux qui ont besoin de maintenance etc et donc ça crée des opportunités et puis le troisième élément sont les migrations d'aménité c'est-à-dire effectivement des gens qui habitaient sur un territoire parce qu'ils y appréciaient le climat tel qu'il était et puis compte tenu du changement climatique et bien ils n'apprécient plus ce territoire ils désirent de déménager donc c'est la raison pour laquelle je dis toujours que quand on parle de l'héliotropisme donc par exemple des français qui considèrent que l'ensoleillement est moins dans le nord de la France que dans le sud et qui donc sont allés habiter dans le sud c'est de l'héliotropisme positif donc ce sont des gens qui se sont tournés vers le soleil mais il ne faut pas oublier qu'avec les changements climatiques si dans le sud de la France vous avez des canicules qui durent plusieurs semaines chaque année les personnes vont considérer que finalement l'héliotropisme négatif c'est mieux et qu'habiter au-dessous du clair de lune à Maubeuge c'est plus agréable que dans des régions de canicules répétitives et donc nous pourrions aller vers un héliotropisme négatif et quand je dis nous pourrions aller nous y sommes déjà dans la mesure où depuis que j'ai évoqué ces différentes notions il y a maintenant peut-être 10 ou 15 ans j'ai rencontré pas mal de gens qui ont déjà déménagé de régions méridionales pour aller dans des régions septentrionales de la France effectivement la question je me pose par rapport au réchauffement climatique et ça va avoir aussi des incidences par rapport à ce qui vient d'être dit sur les migrations c'est finalement on peut effectivement poser la question du réchauffement climatique sur des enjeux locaux comme ça vient d'être rappelé et du coup effectivement il y a toute une complexité de champs qui se pose après on sait quand même aujourd'hui j'ai l'impression maintenant qu'il n'y a plus de débat sur la question de réchauffement climatique c'est relativement nouveau puisqu'il y avait encore des débats au sein y compris du CNFG dans les années 2000 bon aujourd'hui il n'y a plus de débat sur cette question là puisque en tout cas ça a l'air d'être c'est ce que je retiens de cette intervention et ce qu'on sait aussi c'est que ce réchauffement va avoir des impacts relativement différenciés de part et d'autre de la planète donc c'est ça aussi qui vient d'être d'être dit du coup effectivement moi qui suis dans la géopolitique tous les jours j'entends des gens comme Antonyo Guterres qui était d'abord membre qui avait dirigé le NHCR la question des réfugiés et puis qui a été à l'ONU secrétaire générale qui posait la question effectivement des migrations climatiques avec des chiffres colossaux ce qui alors on peut effectivement réfléchir sur les causes mais en réalité je me pose la question de savoir finalement comment ça s'intègre dans la réflexion environnementale d'autant plus qu'il y a aussi des régions dans lesquelles le stress hydrique va reconfigurer des conflits etc donc quand la thématique de la géographie doit comment faire face à cette question du réchauffement climatique je me pose aussi la question de savoir comment on intègre ces dimensions là voilà sur la question notamment des migrations climatiques je suis d'accord pour dire que les migrations est complexe pour le coup on a tout un champ en géographie qui travaille sur les migrations je pense à tous les travaux qui sont faits par Migrinter notamment qui est un laboratoire qui a beaucoup travaillé sur ce champ et qui finalement interroge là du coup y compris les classifications qui interroge qui interroge finalement la question de la migration à travers ce qu'elle ce qu'elle pose en termes de complexité à la fois individuelle mais aussi politique enfin là il y a des rapports je pense que pour le coup dire le réchauffement climatique il y a des pays qui sont mieux adaptés parce qu'ils ont anticipé etc enfin il y a aussi des réalités sociales politiques qui permettent ce type d'adaptation ou pas enfin voilà donc c'est une question finalement qui est un peu transversale merci à Maël c'est vrai que cette question du réchauffement climatique moi je la situe aussi dans des poses les géographes ne sont pas du tout unanimes moi j'ai eu ma période un peu climato-sceptique et au plaisir des forêts j'ai un chapitre où je dis j'y en a marre qu'on parle que de changement climatique parce que justement entre le terme changement climatique dérèglement climatique ou réchauffement climatique on ne fait pas du tout allusion à la même chose et je crois que là aussi il faut manier ces différents termes avec prudence le climat il change depuis des millions d'années donc ça fait partie des règles du jeu du système Terre le dérèglement il faut avoir il faut pouvoir l'argumenter sur le temps long et souvent quand on regarde les chroniques pendant le petit âge glaciaire les catastrophes les inondations les famines les 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 par des insectes c'était c'était gratiné donc est-ce que c'est pire maintenant ça mérite alors on évalue ça par rapport à ce que payent les assurances avec certaines données statistiques sur les risques sismiques volcaniques marins mais on n'a pas beaucoup de recul pour véritablement avoir des certitudes le réchauffement ça s'apparaît certain maintenant les chiffres sont là mais moi je me souviens de nos collègues Martine Thabo climatologue éminent climatologue Xavier Braouet spécialiste aussi des vidéos qui avait fait une critique sanglante du film d'Al Gore qui montrait sa courbe de monter des températures en crosse de hockey qui était une façon d'exagérer la réalité et de chercher à faire peur le bouquin sur le ciel ne va pas nous tomber sur la tête c'était aussi pour réagir contre les visions catastrophistes mais en même temps certains je sais que certains collègues disent il faut envisager le pire il faut même décrire des situations qui n'adviendront pas pour faire réagir les gens les gens sont tellement moutonniers ils sont tellement casaniers qu'il faut ce discours catastrophiste il est nécessaire c'est un véritable débat là aussi et nous la géographie est-ce qu'on doit rajouter 5 sous à ces visions catastrophistes ou au contraire dire c'est beaucoup plus compliqué les gens n'aiment pas quand c'est compliqué quand c'est long à comprendre il faut des choses simples mais on est là dans cette logique de communication où nous les géographes on a vraiment notre mot à dire mais aussi à se situer à savoir si on veut faire simple ou simpliste ou bien si on veut tenir le discours de la complexité merci beaucoup ma remarque et ma question seront très brèves parce que ça va dans le même sens que ce que vient de répondre Paul qui je voulais parler du réchauffement climatique donc merci d'avoir parlé d'abord de la vision que les géographes peuvent avoir de l'environnement qui est une vision originale par rapport à celle des gens des sciences de la nature ou de la vie moi je pense que Martine Tabot est trop seule tu as parlé de Xavier Brabès aussi mais il faudrait cloner Martine Tabot on a besoin je trouve vraiment c'est un cri que je pousse nous avons besoin nous géographes de nous exprimer sur cette question du réchauffement climatique de ne pas laisser la parole au pur physicien de l'atmosphère qui voit les choses de manière très pointue mais par le petit bout de la lorgnette et alors surtout ne pas laisser le discours tenu par des idéologues de la décroissance qui sont quand même les gens qui dominent aujourd'hui avec une légitimité tout à fait nulle ils ont le droit d'avoir leur opinion mais nous géographes nous avons plein de moyens d'étudier cette question là et je trouve qu'on est trop peu nombreux enfin moi pas du tout mais qu'il y a trop peu de géographes qui s'intéressent à cette question du réchauffement climatique à la fois sur ses causes et on peut très bien réfléchir aux causes sans pour autant passer pour un climato-sceptique le problème c'est qu'aujourd'hui dans le milieu scientifique je vois à l'Académie des sciences si tu dis ah bah tiens ça pourrait peut-être être intéressant de voir quelle est la part de l'humain est-ce qu'il y a des facteurs naturels c'est impossible de dire ça c'est une phrase que tu ne peux pas prononcer donc nous avons je pense tous ensemble à étudier ces choses là et je trouve que là puisqu'on a des grands organismes de recherche comme le CNRS par exemple et bien qu'ils lancent un programme en géographie sur ce sujet là qu'on attire des jeunes et il faut trouver des gens pour les encadrer aussi mais ça me paraît urgentissime je rajoute qu'on peut aussi continuer à faire du vélo l'expression clonée Martine Tavot est osée mais j'y adhère oui bonjour j'ai une question très courte à vous poser qui en fait vous concerne tous les trois à la fois une question environnementale une question de géographie urbaine on pourrait dire et une question de géographie de la population j'avais lu dans un livre déjà ancien le livre de Paul Béroc de Jericho à Mexico il se risquait à proposer une taille de ville optimale qui était 500 000 habitants pour les grandes villes à partir de laquelle il considérait que la ville ne faisait que grossir sur elle-même mais n'ajoutait finalement aucun avantage par rapport à des tailles de villes plus importantes comme des villes millionnaires donc je trouvais l'idée intéressante et surtout j'ai vu très très peu par la suite de géographes ou d'urbanistes se risquer à proposer des tailles de villes optimales alors je voulais savoir si à la fois en termes d'environnement en termes d'urbanisme et en termes de géographie de la population il y a des réflexions qui sont menées sans doute très risquées pour essayer de considérer qu'il existe une taille de ville optimale et est-ce que ce qui s'est passé avec la pandémie finalement ne nous oblige pas à reposer cette question qui peut sembler très naïve comme celle de la surpopulation mais qui dans nos pratiques quotidiennes ont eu quand même un impact très fort voilà alors je rajoute une toute petite chose alors que dans la géographie vernaculaire ou en tout cas dans une géographie spontanée les gens se posent cette question là et disent je suis parti d'ici parce que c'était trop gros je m'en vais de cette ville parce qu'elle est trop petite etc je commence et comme je dois partir je serai très rapide et alors pour le coup très personnelle il y a une autre dimension sur cette question de taille de ville optimale et bien c'est tout simplement l'expérience vécue par les personnes et moi je pense qu'une ville de taille optimale c'est une ville que moi habitant enfin qu'un habitant lambda peut connaître voilà ça veut dire qu'il faut pouvoir la traverser à pied mettons en une journée ça veut dire qu'il ne faut pas la vivre comme uniquement des îles connectées par des distances extrêmement lointaines alors bien entendu il y a des villes exceptionnelles comme Paris qu'on ne peut pas connaître entièrement y compris en y consacrant sa vie entière je pense que ces villes exceptionnelles doivent rester des villes exceptionnelles pour des raisons particulières de l'histoire de la politique etc mais qu'on a eu tort d'oublier le débat sur les villes optimales alors Howard par exemple les cités jardins parlaient de 32 000 habitants pour une ville normale et 54 000 habitants pour une ville plus importante que les autres bien sûr que la réponse aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons ne peut pas être toute simple toute faite et on va raser tout le monde et mettre tout le monde dans la même boîte mais là encore c'est un retour peut-être vers cet aspect des villes moyennes dont je parlais au début de mon intervention il faut sortir peut-être du mythe de la mondialisation heureuse il faut sortir du mythe de la métropole qui va se gérer la métropole est un géant au pied d'argile un jour internet est coupé et on n'a plus rien pour communiquer et donc je ne suis pas en train de faire un appel à une révolution mais vraiment à une reprise de fond en comble de cette question là ça me paraît indispensable et si les géographes veulent contribuer moi du côté entre guillemets urbaniste vous aurez compris que l'étiquette n'est peut-être pas rédhibitoire et bien je serais partante je suis vraiment désolée de devoir partir dans le prolongement c'est vrai qu'aussi l'idée de taille idéale des villes il y a la question des villes nouvelles après les cités jardins du début du 20ème au milieu du 20ème les villes nouvelles aussi c'était des villes à visage humain à taille humaine pour faire face à ce que certains ont appelé les mégalopoles ou les monstruopoles le terme a été utilisé je crois la première fois pour Mexico mais maintenant il y en a des paquets de monstruopoles en Chine et ailleurs les millions les dizaines de millions d'habitants ça dépasse un peu l'entendement alors la réponse c'est la taille humaine qu'évoque Anna Geppert c'est ce que en environnement c'est les smart cities c'est les éco-cités ou les éco-quartiers des petites unités à taille humaine où il fait bon vivre où tout est vertueux on se rend compte que là encore c'est pas si simple que ça sur le plan social il y a tendance à l'enfermement à la fermeture à rester entre soi et puis du point de vue énergétique comment peut-on créer des isolats c'est pas évident du tout comment rester connecté et la connexion l'évaluation du coût énergétique du monde connecté où l'on est pour avoir travaillé à la haute autorité environnementale et avoir vu le paquet de data centers qui veulent s'installer en région parisienne on se rend compte qu'il y a des grands enjeux énergétiques c'est l'implantation de ces immenses centres de traitement des données qui sont des consommateurs d'énergie de flotte et qui doivent être au plus proche des villes et qui sont des lieux à risque un tout petit mot pardonnez-moi il y a aussi la question qui va avec de comment ça évolue une ville en fait la grande imposture du modernisme en la matière ça a été le modulor du corbusier c'est l'idée qu'on va faire un truc et puis on va raccrocher 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 et ça va toujours marcher pareil ça sera rétroductible or effectivement la question de la taille c'est une question à laquelle on se heurte à un moment donné à force de raccrocher des pièces de Lego et donc la question est de savoir finalement faut-il rester sur cette vision mécanique du développement urbain dont la smart city est un avatar nouveau ou faut-il revenir un petit peu retoucher terre et reprendre l'idée d'un développement plus organique même si la ville n'est pas un organe comme le nôtre et qui est à mon sens plus harmonieux je vais peut-être avant de répondre à votre question sur l'optimone peut-être un mot quand même sur la question des migrations climatiques parce que pour faire plaisir à Amael mais pas seulement la question des migrations climatiques aujourd'hui est aussi une question géopolitique et de façon extrêmement importante j'évoquais les Maldives tout à l'heure si les Maldives ont pu financer autant de travaux pour s'adapter au changement climatique c'est notamment parce que la Chine en a financé une partie pour prendre un autre exemple la Nouvelle-Zélande avait décidé effectivement d'instaurer une possibilité d'immigrer en Nouvelle-Zélande pour des raisons climatiques et donc du coup il y a quelques habitants des îles Tuvalu qui ont donc en utilisant cette procédure de possibilité de migrer ont décidé de migrer en Nouvelle-Zélande et il se trouve que j'ai dirigé un travail d'une étudiante qui était allée interroger ces fameux migrants climatiques puisque c'était leur nom officiel et en réalité ils ont dit non on n'a pas du tout migré pour des raisons climatiques on a profité de cette opportunité qui se présentait à nous pour migrer parce que ça nous intéressait de se retrouver en Nouvelle-Zélande mais c'était absolument pas le cas donc c'est une question géopolitique et effectivement avec beaucoup de discussions à l'ONU est-ce qu'il faut que le droit d'asile s'aidante aux droits aux migrations climatiques etc et donc c'est en ce stade qu'on en parle beaucoup mais en réel le véritable quand même problème pour moi c'est la nécessité d'utiliser le pluriel face aux évolutions climatiques même à l'intérieur des territoires français vous pouvez regarder les travaux du GIEC vous avez des différences d'évolutions climatiques extrêmement grandes selon que vous êtes dans le sud-ouest ou que vous êtes en Normandie donc la réalité elle est de toute façon locale en la matière même quand on parle de l'élévation du niveau des mers il ne faut pas croire que les mers vont s'élever de 2 cm de façon homogène sur l'ensemble des territoires du monde c'est pas du tout ça les évolutions vont être extrêmement diversifiées donc c'est localement qu'il faut s'adapter et c'est la raison pour la peine moi je ne suis pas très favorable aux lois générales telles qu'on les applique en France aujourd'hui parce que la transition écologique suppose la mise en oeuvre de moyens fondamentalement différents selon que vous êtes en Alsace ou dans le département des Landes et donc c'est pas la loi qui doit décider ce genre de choses de façon avec une mise en oeuvre identique alors j'aviens aux questions de l'optimum de population évidemment j'ai beaucoup apprécié votre question parce que la réponse elle est déjà chez Platon il y a 25 siècles puisque Platon est quelqu'un qui est partisan de l'optimum de population donc il écrit c'est simple dans une ville comme Athènes il faut 5040 foyers alors pourquoi 5040 c'est pas un chiffre qui tombe du ciel comme ça c'est parce que c'est un chiffre qui est divisible de 1 à 12 sauf 11 et donc on peut comme ça bien contrôler la population et Platon donc propose une politique démographique pour conserver cette stabilité de population et donc cela signifie pour lui que si effectivement il y a trop de naissances et que la population risque d'augmenter il faut envoyer les gens dans des colonies voilà s'il n'y a pas assez de naissances je ne caractérise pas c'est vraiment dans le texte de Platon ce que je vous dis même si ce n'est pas exactement formulé de la même façon je simplifie s'il n'y a pas assez de naissances il faut que les personnes âgées fassent la morale aux jeunes pour qu'ils aient envie de procréer voilà et dit Platon si finalement malheureusement la population baisse il faut faire venir des immigrés simplement c'est la dernière solution que je propose parce que les immigrés il faut arriver à les intégrer c'est Platon il y a 25 siècles bon alors ensuite aujourd'hui aujourd'hui c'est une question qui n'est pratiquement plus à l'ordre du jour mais effectivement dans les années 1950 et 1960 on trouve pas mal de textes et de réflexions sur l'optimum de population et comme finalement ces réflexions ne débouchent sur rien puisqu'il n'y a pas d'optimum de population pour une raison bien simple et nous l'avons vu tout à l'heure avec la comparaison avec le Mexique et le Japon c'est-à-dire que si vous considérez un territoire qui a 5000 habitants cela ne signifie rien quelle est leur composition par âge quelle est leur composition socio-professionnelle quelle est leur dynamique démographique donc ce chiffre n'a pas de sens en lui-même et donc le résultat de tout ceci c'est que imaginer qu'il y ait un optimum idéal est absurde en revanche il y a et vous l'avez très bien dit dans votre question il y a la question du mode d'habitat c'est-à-dire est-ce qu'on est dans un mode d'habitat concentré est-ce qu'on est dans un mode d'habitat collectif ou d'habitat individuel prenons un exemple pour terminer parce que je vois que je suis trop long clairement la France des années 60 et 70 a choisi les grands ensembles c'est ce choix urbanistique qui a été fait mais un tout autre choix urbanistique aurait pu être fait c'est-à-dire à la place des grands ensembles on aurait pu imaginer des maisons de ville alors vous allez me dire mais si on avait des maisons de ville on n'aurait pas pu avoir autant de population non la densité de population d'un quartier de maison de ville est supérieure à la densité de population de grands ensembles il faut distinguer la densité ressentie quand on regarde et la densité réelle donc c'est vrai que le mode d'habiter la pandémie comme vous l'avez dit a révélé que le mode d'habiter avait de l'importance dans la diffusion des épidémies et d'ailleurs dans l'histoire avant la transition démographique toutes les grandes villes ont plus de décès que de naissances parce qu'effectivement les épidémies se répandent très rapidement dans les villes et donc les villes elles sont en une situation de risque de dépeuplement et ce qui a permis le développement des villes c'est uniquement l'émigration des gens des campagnes jusque donc en gros à la fin du 18ème siècle parce que la situation même si la situation est variée parce que évidemment vous avez de l'eau propre dans le nord de Londres une faible mortalité une très forte mortalité dans le sud de Londres mais je m'arrête là merci nous sommes arrivés donc au mot de la fin de la matinée c'est à dire bon appétit c'est une peine merci